Bonjour et bienvenue à Marseille au pied du stade Vélodrome sur le boulevard Michelet. C'est ici que va avoir lieu l'arrivée de cette 45e édition du Grand Prix cycliste de Marseille, La Marseillaise. A mes côtés pour commenter cette édition Nicolas Roche. Nicolas Roche vainqueur de deux étapes sur le Tour d'Espagne. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on imagine les coureurs ils n'ont qu'une hâte c'est d'y aller. Ah là il faut y aller, une longue période hivernale, beaucoup de tests, d'entraînement, de stages. Là c'est le premier dossard, il y a toujours un peu ce côté d'excitation, tester les jambes mais aussi voir où est le niveau du peloton, voir les équipes qui sont en forme, celles qui prendront déjà les choses en main très tôt dans la course et il y a aussi toujours cet aspect de découverte sur la Marseillaise. Et justement alors les coureurs eux ils sont partis à midi et quart de septembre les Vallons. Le parcours fait 167,8 kilomètres. Parmi les favoris on peut citer Arnaud Delis, le sprinter belge, ainsi que le français Benoît Cosnefroy de l'équipe AG2R Citroën. Et on vous propose tout de suite d'ailleurs de découvrir ce parcours. Départ fictif inédit à midi 15 depuis le centre commercial Grand Littéral pour rejoindre le départ réel à septembre les Vallons. Puis rapidement les premières difficultés du jour, le pas de la Coëlle, aussi appelé le petit Galibier, la montée de la Sainte-Baume, le col de l'Espigoulier, la côte des Bastides et puis bien sûr, bien sûr, Nicolas, la route des Crêtes qui va sans doute être un premier juge de paix déjà de cette course. Oui, c'est là où on attend la première bagarre, un gros écrémage je pense et on y sera dans une vingtaine de kilomètres. Pour le moment c'était une course assez contrôlée mais je pense qu'on va bientôt avoir le moment bien attendu du feu d'artifice. Oui et bien sûr le col de la Gineste pour finir à 10 kilomètres de l'arrivée ici au stade Vélodrome. On va rapidement faire un point sur la course en ce moment alors que vous le voyez pour le coup les coureurs ont de la chance puisqu'il fait alors certes pas très chaud mais il y a un beau beau soleil et pas trop de vent. Pas trop de vent même si là depuis depuis les 15-20 dernières minutes le vent s'est un petit peu levé et il semble qu'il serait de face qui a toujours une importance sur la plus longue ligne droite de la Coupe de France FDJ et ensuite évidemment sur le col de la Gineste ça permet aux coureurs on va dire les plus faibles de pouvoir prendre l'aérodynamisme dans les roues et se protéger de ce front de passe. Et voilà on retrouve ce groupe de tête qui évolue avec plus de quatre minutes d'avance sur le peloton pour le moment. Le jeune Enzo Paleni de la Groupe AMA FDJ, Peter Kelleman le tchèque de la formation Tudor, Florian Rapiteau que vous voyez avec son maillot orange de l'équipe Saint-Michel Aubert et Maël Guégan de l'union cycliste nantaise. C'est quand même des jeunes coureurs, je crois que le plus vieux c'est Maël Guégan qui a 25 ans. Oui c'est le plus vieux et celui que je connais le mieux, il s'entraîne, il passe l'hiver sur la Côte d'Azur, s'entraîne avec mon petit frère, j'ai eu l'occasion de rouler quelques fois avec, très sympathique, ça me fait plaisir de le voir à l'avant à l'attaque aujourd'hui. L'écart était monté à 4 minutes 40, on voit encore c'est stable, on devine que le peloton a accéléré avant la descente de l'Espigoulier pour se positionner parce que cette descente fait des cassures, on a entendu qu'il y avait un petit peu de verglas quand même sur les sommets donc c'est très important d'être en position. Là maintenant ça se restabilise à plus ou moins quatre minutes. Le voilà Maël, on en parlait justement, cette course du Grand Prix cycliste La Marseillaise c'est aussi ça la particularité, on a des formations World Tour, il y en a six au départ mais aussi des formations d'un niveau plus bas. Pour les gens qui ne connaissent pas forcément le vélo, c'est comme s'il y avait la Ligue 1, la Ligue 2, la Nationale, c'est ça un petit peu ? C'est ça oui, où les équipes ont le droit d'être mélangées parce que c'est, ou alors en Coupe de France dans les premiers tours où on risque d'avoir les grosses équipes contre des équipes qui sont formateurs et mais c'est aussi une opportunité pour ces jeunes coureurs de s'exprimer sur des très belles courses avec des grosses équipes. Je vois chaque année, La Marseillaise offre toujours des surprises. Il faut dire que le parcours est quand même difficile, 2700 mètres de dénivelé positif, pour une reprise c'est quand même un morceau quoi ? Oui c'est une journée qui est relativement compliquée, il n'y a pas de col très très dur, c'est beaucoup d'enchaînements de routes même si on voit là le peloton très étendu emmené par les coureurs de AG2R Citroën. Oui on voit donc du coup maintenant le peloton qui déjà a repris 10 secondes depuis que nous avons pris l'antenne et puis en tête c'est pas très surprenant l'équipe de Benoît Cosneufroy, le leader de l'AG2R Citroën qui avait remporté cette course en 2020. On imagine aussi que les lotos ne doivent pas être forcément très loin pour le belge Arnaud Delis. C'est un peu ça le scénario qu'on doit voir, ces formations du World Tour même si l'auto est descendue malheureusement au cours de l'année dernière, qui doivent prendre les commandes du peloton s'ils ne veulent pas laisser ses JAP aller au bout. Oui ça a été assez surprenant ce matin, j'imaginais un départ de course beaucoup plus dynamique, que les JAP est partis relativement tôt après seulement 10 kilomètres. Ce qu'ils voulaient aussi montrer certainement on n'a pas pu le voir à l'écran mais j'imagine une volonté de contrôle des grosses équipes notamment de l'AG2R Citroën mais on a vu aussi Israël avec Premier Tech qui est là aussi qui ont une grosse équipe. On les a pas vu à l'écran, je me demande s'ils sont juste un petit peu en dedans encore là mais je les ai mis dans mes favoris aujourd'hui. Alors vous venez de voir juste à l'instant le château de Julen qui a été construit fin du XIIe siècle et qui est de style romano-byzantin. On va voir plein de merveilles, c'est aussi ça justement la Provence, la Côte d'Azur, ce département qui est magnifique, que ce soit côté mer ou côté terre. Oui exactement, moi j'ai eu le plaisir d'avoir habité quasiment deux ans à Aubagne, j'étais en formation au WC Les Pommes à l'époque. Donc c'est des routes que j'ai fait beaucoup de fois à l'entraînement et c'est toujours un plaisir de rouler sur ces routes. On voit vraiment de tout, le paysage entre ce contraste de mer et montagne, plus les monuments historiques, c'est un petit paradis du vélo. On voit que ça tire la langue en tête du peloton, ça rigole pas, ça veut revenir. On sait que la route des Crêtes elle est pas dans si longtemps que ça, ça va être un moment clé, on l'a dit à la prise d'antenne, il faut essayer de les rattraper même avant cette échappée ou c'est pas forcément nécessaire ? Pas spécialement avant de les rattraper, de les rattraper avant cette bosse, il y a encore 45 km après les Crêtes. Mais c'est important de se placer parce que maintenant il y a une longue partie un peu faux plat descendante après cette petite bosse qui nous emmène directement dans la route de Crête et le positionnement est clé pour les coureurs qui seront à l'attaque mais aussi pour les coureurs qui sont plus sprinters, qui ont besoin d'être placés pour pouvoir faire une montée beaucoup plus stable pour essayer de basculer avec les premiers. On revient sur ce peloton toujours contrôlé par trois équipiers de Benoît Cosnefrois. On voit Arkea Samsic très bien représentés à l'avant de la course, eux aussi ont une équipe très forte, ils ont des coureurs rapides avec Mozzato mais ils ont aussi évidemment Champoussin qui était un des favoris et Maxime Bouet qui est le coureur local entre guillemets. Et vous les voyez les Arkea Samsic là en petit à droite, c'est ceux qui ont le maillot rouge, c'est l'équipe tout simplement du vainqueur de l'année dernière, Amori Capiot, le belge, qui malheureusement n'a pas pu venir cette année parce qu'il s'est blessé au genou droit, il y a un problème à l'arrière de la course. Oui, il y a un problème. Quelqu'un qui a crevé ou qui a un problème de matériel, on revient sur le devant de la course avec, vous voyez en maillot orange, Florian Rapito, il a 24 ans, c'est sa première course professionnelle et je crois qu'il avait très envie de se montrer à l'avant aujourd'hui. L'année dernière, il avait gagné trois étapes du Tour de la Guadeloupe pour les connaisseurs, il a fait deuxième de l'Armorican Cycliste et deuxième du Tour de Loire-Atlantique. C'est ça aussi le cyclisme, ça a l'air d'être plutôt un sprinter mais pourtant aujourd'hui, il voulait être devant. Oui, ces courses-là, ça fait du bien de prendre la tête. Quand on n'a pas la condition pour peut-être prétendre à la victoire, il n'y a pas énormément d'opportunités comme ces courses pour se montrer, pour se tester, pour aller de l'avant, pour peaufiner un peu le travail fait en stage. On l'a vu, il n'est pas très à l'aise sur le vélo, il a un peu loupé ces deux virages qu'on a vus à l'antenne. Et là du coup, c'est l'église Sainte-Roseline qui a été construite à la fin du XIXe siècle, construite par la famille Devilleneuve sur un terrain cédé par la maquise René Devilleneuve-Flyos. Retour sur la tête de course avec cette fois-ci en dernière position un jeune coureur qui n'était pas forcément prévu quand on a reçu les premiers listings, c'est Anzo Paleni. On s'attendait plutôt à avoir un vétéran, Mathieu Ladanius, finalement c'est lui qui est là, alors il est né à Aix-en-Provence, mais je passais tout à l'heure du côté des bus et le conducteur me disait « Attends, non, attention, il est né en Aix-en-Provence, mais en tout cas il habite dans le nord, donc il n'est pas forcément sur ses routes d'entraînement, Anzo, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas à l'attaque. Et s'il est à l'attaque, on ne s'attendait pas forcément à FDJ à l'attaque aujourd'hui parce qu'ils avaient prévu de mettre un sprinter, le britannique Stewart, mais Jake Stewart malheureusement a passé une mauvaise nuit et n'a pas pris le départ ce matin. Donc voilà, c'est aussi ça le cyclisme, savoir changer ses plans quand il y a un pépin dans l'équipe et qu'on ne part qu'à six coureurs au lieu de sept. Oui, il faut savoir s'adapter, surtout quand c'est le leader qui n'est pas au départ. Je pense que, comme je dis, ça ne fait jamais du mal d'aller à l'avant de la course, spécialement au début de saison. Ça apporte beaucoup même au niveau de l'entraînement et du peaufinement. C'est très dur de faire ce style d'effort à l'entraînement et vraiment d'aller au bout de soi, dans les échappées. C'est un rythme qui est toujours soutenu, surtout une journée comme aujourd'hui où il n'y a pas un mètre de plat, entre guillemets, et avec un peloton qui a vraiment mis un coup d'accélération parce qu'on est descendu maintenant à 2 minutes 35, quasiment 1 minute en moins de 10 km. Oui, c'est énorme. On a vu les hommes de Benoît Cosnefroy se mettre en tête du peloton. Ils ne rigolent pas. D'ailleurs, ils prennent même tous les risques. Ce n'est pas passé loin de la chute. Est-ce qu'il faut aussi ne pas forcément revenir trop vite sur ces échappées ? Est-ce que là, sur une course comme celle-là, ce n'est pas forcément... De toute façon, on sait que les 5 coureurs, sans leur manquer de respect devant, ne sont pas censés jouer la gagne. Donc du coup, peu importe le moment où on les rattrape. Voilà. Là, le jeu à l'avant de la course ne se fait pas pour reprendre ou pas reprendre les coureurs à l'échappée. En ce moment, ce qui se passe, c'est ce positionnement, cette envie de rendre la course difficile avant la fameuse montée des Crêtes. Qu'ils les reprennent avant ou après, ça n'aura pas une grande incidence. Pour eux, oui, parce que s'ils passent la route des Crêtes, ils ont une chance de terminer avec ce groupe s'ils arrivent à s'accrocher dans les dernières ascensions de la journée. Mais au niveau de la tête de course, du peloton, là, vraiment, c'est le jeu d'équipe. Qu'il y a un groupe devant ou pas, avec ces conditions aujourd'hui à 2 minutes 30, à 60 km de l'arrivée, là, chacun fait son boulot. On est un peu dans ce monde où ce n'est pas grave si on reprend l'échappée avant ou après. On a vu l'équipe d'IF Easy Post aussi, qui était très bien placée. Mon compatriote irlandais Ben Ely, la semaine passée, a fait troisième sur une des étapes qui était difficile au Challenge Mallorque. Donc, on le sait qu'il est assez rapide aussi. Donc, je me demande s'il roule pour lui. Ou ils ont aussi Paul Hess, qui est vraiment un des coureurs qui s'est encore démontré sur les routes du Tour de France l'année dernière, qui a vraiment passé un cap. C'est intéressant de voir à quel niveau ils sont dans ces premières courses de la saison. Oui, Ben Ely, qui a d'ailleurs été champion d'Irlande, si je ne me trompe pas. Devant moi. A tout juste 20 ans devant un certain Nicolas Roche. Ça ne rappelle pas forcément des bons souvenirs. Bon, après, je crois qu'il est arrivé tout seul avec quand même deux minutes d'avance. Donc, ce n'était pas non plus un sprint. Non, non, oui, c'était quand il est parti en Irlande. Ils m'ont dit, si tu veux gagner, tu vas le chercher. Et puis, j'ai essayé de jouer au chat à la souris et j'ai perdu. Alors, Louis souhaite, en tout cas, autant de réussite aujourd'hui. Et on vous laisse profiter de ce contre-jour magnifique sur la Méditerranée. C'est trompeur. On a du mal à se rendre compte qu'il fasse entre 7 et 10 degrés. On a plutôt l'impression d'être au mois de juillet avec 25 degrés ou 30 degrés. Et pourtant, on le voit, les coureurs sont équipés. Beaucoup ont encore les manchettes. Donc, ça prouve que le climat n'est pas si chaud. Allez, retour en tête de course. Les cars apparemment stabilisés. Ils n'ont perdu que 10 secondes sur les quelques kilomètres qui viennent de se faire. Mais ça descend quand même vite. Mais l'entente, en tout cas, a l'air toujours bonne dans ce groupe de tête. Tout le monde fait son travail. Il y avait un cinquième larron qui a tenté de faire le lien à un belge. Mais qui, malheureusement, c'est ce qu'on appelle la fameuse expression de la chasse patate, qui a tenté de revenir, mais qui n'y est pas parvenu. Quand on est tout seul face à 4 autres coureurs en tête, c'est compliqué. Voilà, on les voit maintenant dans la première rampe de la route des crêtes, avec un passage quasiment à 25%. La route des crêtes, c'est très trompeur. Parce que c'est 3,5 km, on voit 9% de moyenne. Mais en réalité, c'est plutôt quelques kilomètres. Les premiers kilomètres avec entre 20 et 25%. C'est un petit peu plus plat, si je peux me permettre, parce que c'est encore 6-7% sur le sommet. Ce qui est difficile, c'est en général de pouvoir entamer, récupérer de cette première accélération qu'aura le peloton. Là, on les voit, ils sont déjà un peu fatigués quand même. Le peloton verra dans deux minutes quasiment une accélération au pied avec les équipes qui feront un tempo pour, pourquoi pas, avoir les premières attaques. Et après, cette deuxième partie de peloton qui se gérera pour essayer de re-rentrer à la bascule ou de l'autre côté à la suite. C'est toujours trompeur sur les images. On n'a pas l'impression que la pente est impressionnante. Et pourtant, on les voit, ils sont quasiment à l'arrêt. Ils ont tous mis le petit plateau. Oui, là, 25% avec le gros plateau. Chapeau. En plus, on le voit, la tendance dans les dernières années, vraiment, on le voit à l'avant de la course. Il a vraiment une cadence élevée quand on peut. Évidemment, à 25%, c'est dur de faire du sang de cadence de pédalage. Mais les braquets ont vraiment évolué. Ça a été une des grosses, entre guillemets, avancées technologiques des 4-5 dernières années où on a des braquets qui peuvent être vraiment adaptés à tout terrain pour garder cette cadence pour ne pas trop aller taper dans les muscles comme ça se faisait il y a quelques années où c'était vraiment une différente allure. On les voit sur les positions. Du coup, ils sont aussi adaptés pour pouvoir emmener cette cadence. Les coureurs ont la selle beaucoup plus en avant sur le vélo. Il n'y a plus ce coup de pédale rond, mais plutôt un coup de pédale quasiment comme un piston qui se fait pour pouvoir un peu compenser toutes ces petites modifications avec la technologie et le style de coureur. On devine la route des Crêtes qui serpente en flanc de falaise. On vous laisse profiter un petit peu effectivement de cette route des Crêtes du Cap Canaille, 360 mètres d'altitude, un aggloméré de roches variées, calcaires, grès, poudingues. Et la légende raconte d'ailleurs que Louis XIV disait que c'était la plus belle falaise de son royaume. Et c'est vrai que quand on la voit avec cette lumière, on ne peut que lui donner raison. Le côté un peu jaunâtre, doré, c'est vraiment magnifique. Et on peut deviner déjà le port de la Ciota derrière. Voilà, ça y est, le peloton lui rentre dans cette route des Crêtes. Ah non, c'est un autre panneau finalement. Il y a plusieurs panneaux dans la route des Crêtes. Mais l'écart a encore fondu. 1 minute 30 seulement pour le groupe de quatre. On voit les voitures suiveuses d'ailleurs qui passent. C'est toujours un mauvais signe entre guillemets quand vous voyez là le commissaire sur la gauche, le régulateur qui fait passer les voitures invitées, qui invite tout le monde à se bouger. C'est toujours très compliqué pour gérer entre les motos de télévision, d'invités, de régulateurs. Quand cet écart est plus ou moins à une minute, tu vois, j'avais pensé que Benillet était le coureur protégé. Et non, c'est lui qui fait le tempo. Donc ils doivent jouer vraiment la carte de Paul S aujourd'hui, Easy Post. Alors si vous nous rejoignez, on est à 57 km de l'arrivée dans un des moments clés de ce 45e édition du Grand Prix cycliste de Marseille-La Marseillaise sur la route des Crêtes. Et voilà, notamment à l'avant, on le prédisait, Florian Rapito qui malheureusement est un gabarit un peu plus costaud que les autres, plutôt un sprinter. Quand c'est trop pentu, malheureusement, ça ne passe plus. C'est le premier de l'échappée de quatre à craquer. Oui, on l'avait un petit peu en difficulté avant. Il n'avait pas très lucide dans la descente. Ce n'est pas une surprise. Il s'est bien battu. Il a fait une belle journée à l'avant. On le voit, là, ils se battent. La différence de rythme entre le peloton. Alors, ils ne sont sans doute pas forcément dans les mêmes pourcentages. Donc effectivement, c'est compliqué de comparer. Mais là, c'est le check qui craque à son tour. Petr Kellehman, il n'est pas loin, il n'est pas distancé. Mais on le voit, même de se mettre en danseuse, finalement, c'est pas... On le sait, normalement, se mettre en danseuse, ça vous permet de rajouter une ou deux dents, de pouvoir repartir de l'avant. Mais là, l'effort, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans cette côte, même si elle n'est pas si longue que ça, à des pourcentages extrêmes. Il faut essayer peut-être de se préserver aussi. Oui, là, on les voit. Ils sont chacun à leur rythme. On voit le casque qui descend, qui va regarder l'ordinateur pour rester dans leur zone. Ils essaient pas spécialement de suivre la roue en face, mais de garder cette distance. Là, on va arriver dans une portion un tout petit peu plus plate. Ils ont fait le plus dur. Comme je l'ai dit, c'est pas plat. Il reste encore un kilomètre et demi. Mais juste la bascule, là, les pourcentages vont passer vraiment de cette 20, 20%, 25% à des pourcentages un petit peu plus raisonnables. Allez, c'est le moment pour Enzo Palenny et Maël Guégan, peut-être de relancer, même si c'est moins pentu. Parce que justement, c'est le moment où on peut reprendre un petit peu d'avance sur le peloton. Et puis, à voir si le Tchèque, lui, va réussir à tout de suite réussir à se remettre dans les roues pour repartir de l'avant. Oui, c'est un peu la différence entre l'échappée et le peloton. On va voir bientôt l'accélération. Déjà, l'accélération de Cofidis, mais avec pour l'Est dans la roue. En général, dans les portions légèrement plus plates, c'est là où la difficulté augmente parce qu'il faut garder cette puissance sans avoir l'avantage de la pente. C'est assez compliqué. Et quand le rythme est vraiment élevé, c'est sur cette portion plate où le peloton, en général, explose. Là, ça bouge en tête du peloton. C'est pas rien. Il y a un groupe de trois qui est en train de partir. Et c'est pas des rigolos. Là, on a Rémi Rochas qui est en tête avec son tout petit gabarit de grimpeur. Nelson Poles, vous le disiez, un Américain. Et juste derrière, en troisième position, Benoît Cosneufroy, le vainqueur de 2020. Et c'est pareil. Est-ce qu'à Troyes, si on part à Troyes maintenant, c'est quand même 54 km de l'arrivée. Donc, il faudrait qu'ils soient peut-être un petit peu plus nombreux pour pouvoir espérer aller plus loin. Oui, là, ils ont besoin d'être plus. On le voit. Poles ne panique pas du tout. Il ne prend pas son relais. Il voulait juste suivre et couvrir l'attaque. Ça se regarde un petit peu. On voit Champoussin légèrement derrière. Arkea qui reprend le rythme. Mais est-ce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour eux ? Parce que là, quand on regarde les concurrents, Arnaud Delis fait quand même figure de grand favori si on arrive au sprint. Est-ce qu'il ne faut quand même pas essayer de le distancer ? On le sait, c'est un sprinter. C'est quelqu'un qui est lourd sur ce type d'endroit. C'est l'endroit où il faut réussir à le distancer. Oui, là, je pense que c'est vraiment... Pour le battre aujourd'hui, il faut le lâcher dans cette Côte des Crêtes. On l'a vu la semaine passée à la Classica Valencia où il bascule avec les 25 premiers de Col de Rates pour après, évidemment, battre tous les grimpeurs au sprint. Il faut augmenter l'allure si on veut le battre aujourd'hui. Je pense que c'est l'idée de Arkea Sansic. Mais à mon sens, s'il a déjà fait... Si l'allure n'augmente pas plus ou s'il n'y a pas d'attaque, on le voit, il est en 20-30ème position. Il souffre, mais il est encore là. Alors on retrouve la tête de la course à 53 km de l'arrivée. Vous êtes bien sur France 3 Provence-Alpes. 1 minute 16 d'avance pour le duo de tête de Français, Maël Guégan et Enzo Paheni de la Française des Jeux, le groupe Amma et FDJ. Les deux hommes sont partis, on le disait, très rapidement. Une échappée de 4, puis de 3. On voit le tchèque qui a quelques encablures des deux premiers. Ça va être compliqué quand même de ne pas être repris assez rapidement. Même si on a l'impression que le peloton, grâce à cette image d'hélico, n'est pas très loin. Même si, quand on voit le peloton se regrouper comme ça, c'est que l'allure n'est quand même pas très importante. Alors l'allure est élevée, mais il n'y a pas cette explosion imaginée. Même si le groupe est à peu près une trentaine de coureurs, il n'y a pas de gros écarts. On imagine que c'est Deli qui est juste derrière avec son équipier qui est devant, là, voilà, qui est dans la deuxième cassure. Donc Dylan Toons, qui était un aussi de mes favoris aujourd'hui, qui court bien l'avant de l'équipe d'Israël, qui prend le relais. Avec encore Ben Ili dans la roue. On voit l'accélération, là. Dylan Toons, vraiment, c'est son terrain. Vainqueur sur les routes du Tour, vainqueur sur la Vuelta, vainqueur de grosses classiques, de monuments du vélo. C'est vraiment une des stars des courses d'un jour, des courses d'étapes, sans jouer le classement général. Voilà, Ben Ili qui se bat encore. Non, il n'y a pas encore trop de cohésion. Vainqueur quand même de la flèche Wallonne l'année dernière, vainqueur de la première étape du Tour de Rambandie, sixième de Liège-Bastogne-Liège, dixième de la Stem Goldreich. Pour les gens qui ne connaissent pas ces courses-là, c'est ce qu'on appelle des monuments. C'est des courses d'un jour qui sont très longues, très dures, avec notamment des montées, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui, encore plus dures, peut-être un peu moins longues, mais plus pentues. Oui, sur les classiques, surtout les Ardennaises, ce qu'on appelle, donc dans les Ardennes belges, d'où est mentionné l'Isbastogne-Liège, l'Amstel, qui est en Hollande, mais c'est un peu la frontière, et la flèche Wallonne, ce sont des boss qui sont très similaires à cette Côte-Décrète. Il y a vraiment un problème d'entente derrière. Ça veut, ça veut pas. On a vu IF, Easy Post, qui sont quand même très dynamiques. Ah, ça y est, Dylan qui réaccélère. Avec Rémi Rochas dans sa roue. Et Nelson Poules. C'est les hommes forts pour le moment. Benoît Cosnefroy qui serre les dents, qui essaye de revenir. De toute façon, c'est ces portanges-là. C'est Chris Nailons qui est devant, non ? Oui, c'est Chris Nailons de l'Israël. Un ancien champion de Lettonie. Ça aussi, ça grimpe bien. Derrière, on a un groupe à marre. Mais voilà, c'est le problème, c'est que pour le moment, à chaque fois que ça accélère, ça ralentit assez vite. Et du coup, ça ne se détache pas. Et tout ça, ça fait le jeu de Arnaud Delis. Le coureur belge. Ça grimace, mais pour le moment, ça va bien. Et devant, on s'est bien lancé. Alors certes, il ne leur reste plus qu'une minute 0-2 d'avance, mais ils sont loin d'être ridicules, nos deux attaquants du jour. Non, non, ils ont fait une belle montée. Ils ont perdu peut-être une minute 30 sur la montée. Ils ont tenu le coup. Ils vont pouvoir souffler un petit peu dans cette descente. C'est une descente qui est très rapide et qui permet d'essayer de récupérer. Descente vers la Ciotat, dans ce sens-là. C'est parti pour la descente pour les deux hommes de tête. Tout de suite se relancer, se remettre dans le rythme. Vous pouvez une position de recherche de vitesse. Allez, ça attaque sur la droite de la route avec un total énergie cette fois-ci. C'est peut-être un petit peu tard. On est quasiment arrivé au sommet pour le groupe de tête et ils sont encore une bonne cinquantaine à pouvoir se jouer la victoire. Ils viennent de passer le Grand Prix de la montagne. Et là, il faut voir si effectivement on accepte de relancer tout de suite ou si on reste comme ça à attendre. Le peloton est très étiré. On le voit, il y a quand même pas mal de petites cassures mais il n'y a pas eu la grosse bagarre. Oui, contrairement à les dernières où Guillaume Martin avait quand même dynamité, avait réussi à partir seul. Puis avec Diego Ulysi aussi qui était parti. On le disait, Maxime Bouin nous le disait au départ ce matin. Il manque la trek, il manque UAE. C'est quand même des grosses équipes du World Tour. C'est des équipes qui sont capables d'imprimer un rythme longtemps en tête du peloton ou d'attaquer et d'avoir plusieurs coureurs qui attaquent. Forcément, c'est plus homogène cette année. Oui, c'est ça. Des fois, la preuve, c'est que du coup, on a un style de course qui est différent d'autres années où on a des armadas qui sont capables de faire des tempos dans des parties difficiles, de rouler avec trois ou quatre coureurs et d'avoir vraiment ce jeu d'équipe. Là, c'est un petit peu un quoi, moi, un quoi, toi. On essaie d'y aller ensemble mais sans trop se lancer dans le boulot. Alors, bon, à l'avant, ils vont reprendre un petit peu de temps, je pense, parce qu'il va y avoir un petit temps mort en général une fois que la bataille est faite en haut. Surtout quand il n'y a pas des gros écarts avec le peloton. Ça va un peu se regarder, faire les comptes, qui est devant. Chaque leader va un peu faire le point avec les équipiers pour repenser à la stratégie pour la deuxième partie qui nous emmènera d'abord dans une première ascension et ensuite, qui n'est pas catégorisé, mais le col de la Gineste. Allez, on retrouve ces images d'hélicoptère qui est obligé de zoomer et ce n'est pas pour rien parce qu'il est très, très haut, l'hélico. Il est à plus de 800 mètres d'altitude et c'est tout simplement parce qu'il y a un couple de faucons. On est au-dessus du parc national des Calanques et donc, forcément, il faut respecter la nature. Du coup, on vole très haut pour les déranger le moins possible. Et en parlant de rapaces, on salue les rapaces de Gap qui sont en ce moment même en finale de la Coupe de France à Paris-Bercy contre les brûleurs de loup de Grenoble. Et donc, du coup, on pense un petit peu aussi à eux pour la région PACA. Et on voit une accélération dans la descente. Donc, il n'y a pas eu ce petit temps mort. On le voit, le corps de direct énergie qui continue à mettre la pression. Et on le sait, ça ne doit pas être Pierre Latour parce qu'on le sait, le pauvre, c'est un très, très bon coureur mais les descentes, ce n'est pas forcément son truc. Mais là, en tout cas, ça dynamite devant. On avait peur, justement, que la totale énergie ne puisse pas forcément avoir un rôle aussi important sur cette course parce que Julien Simon, qui est le vainqueur de la Coupe de France, du classement général de la Coupe de France n'a pas pu venir parce qu'il est malade. Mais en l'occurrence, ils ont quand même des coureurs qui ont de quoi jouer la gagne aujourd'hui. On pense à Alexis Viermeau, on pense à Mathieu Burgodeau, à Sandy Dujardin. Tout ça, c'est des coureurs qui sont des bons punchers. Le coureur d'Easy Post, Paul Vosky, il vient encore boucher le trou mais il ne prend pas un relais. Aujourd'hui, je pense au directeur sportif, il a dit, tu suis ce qui bouge, mais tu ne passes pas. On a peur de ça aussi, de se lancer, de se cramer alors qu'on le sait depuis des années. Ça arrive quand même souvent au sprint, ce Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. Oui, mais à ce moment-là, c'est vraiment quand on a cette tactique de laisser un peu filer, on ne fait pas toutes ces accélérations-là pour boucher les trous. On utilise un équipier, on essaie un petit peu de... parce qu'on mange quand même une certaine énergie à toujours faire cette accélération, se mettre dans la roue, etc. Quand il y a un coureur, ça ne vaut pas le coup de suivre chaque coureur. Quand il y a un groupe de 7 ou 8, oui, on bouge le trou, on se met là. Là, je trouve qu'il court extrêmement agressif d'un côté et de l'autre côté, vraiment passif dans la roue. Là, il se remet à l'arrière. Alors, où il est extrêmement fort, ce qui aussi est qui, entre guillemets, s'en bat les jambes. Et du coup, pour lui, c'est simple. Il bouge le trou et puis bon, maintenant, il regarde, il observe, il se remet dans la roue. Alors, là, nous... C'est marrant, il y a cette route de crête, ce qui est difficile, c'est qu'il y a une partie technique et ensuite, il y a encore... C'est un peu interminable. Après, la deuxième partie de descente est beaucoup plus technique avant d'arriver dans la ville de la Couta. Allez, on refait un petit point sur la course. On est à 41 km de l'arrivée. Toujours deux hommes en tête. Maël Guégan avec Enzo Palenny. Maël Guégan du CIC-U Nantes Atlantique et Enzo Palenny de Groupama FDJ. Ils sont dans ces lacets, ici, justement. Quelque part, on le dit, ils ont passé le Grand Prix de la montagne de ces routes de crête. Mais malheureusement, ça n'en finit jamais avant de redescendre sur la Couta. Voilà, on les retrouve en ce moment. Enzo Palenny qui fait... Palenny, excusez-moi, qui fait un gros travail devant le jeune coureur de la Groupama FDJ. Et juste derrière lui, Maël Guégan, que vous disiez, que vous connaissiez. Vous le saviez, si bon grimpeur, si bon puncher, c'est le plus haut des deux, il a 25 ans. Enzo, je crois, il n'a que 20 ans. Ça reste des jeunes coureurs. Oui, oui, ils sont jeunes. D'ailleurs, c'est ce que je... Ces courses-ci de la Coupe de France FDJ est vraiment importante pour ces jeunes coureurs. Moi, je me souviens quand j'ai mes premières années pro, c'était... Mes objectifs étaient de faire cette Coupe de France parce que c'est des courses qui sont ouvertes, qui donnent l'opportunité à des jeunes de pouvoir aller s'exprimer et parfois d'en tirer le maximum. Là, on les voit, ils se font une belle bataille. Ça va être très compliqué pour 35 secondes à 40 kilomètres de l'arrivée. Mais on sait qu'à l'arrivée, ça, il faut se lancer dans le boulot, il faut y aller, il faut attaquer. Et derrière, ça continue. Et voilà, justement, on arrive dans le deuxième échelon de la course, ici dans le peloton. Enfin, ce qu'il en reste, un coureur d'Arkea qui est en tête. Derrière lui, on voit toujours Nelson Paulès et un jeune grimpeur, Leni Martinez de la Groupama FDJ. On l'a vu rouler un petit peu tout à l'heure. On imagine, lui aussi, c'est sa première année professionnelle. Comme Enzo. Ils ont l'écrou, ces jeunes. Non ? Oui, ils ont l'écrou. Et le peloton, quand même, c'est vraiment décimé dans cette deuxième partie. Comme quoi, des fois, ce n'est pas la rampe à 25% qui fait le plus mal. C'est cette deuxième partie qui sont beaucoup plus roulantes où il y a ces changements de rythme, ces accélérations et quand on est vraiment en forme, on arrive à faire la différence. Voilà, il y a au moins trois groupes maintenant de tête, entre guillemets. Mais le peloton qui est environ à une vingtaine de secondes. En tout cas, on en profite parce que c'est vrai que cette route décrète, pour le coup, on le sait à chaque fois que la veille du départ, on peut l'emprunter parce que c'est une route à risque car si le vent, il est trop fort, en l'occurrence, les services de sécurité peuvent la fermer. C'est ce qui oblige d'ailleurs chaque année les organisateurs à trouver un plan B en cas de besoin. Donc cette année, ce n'est pas le cas et tant mieux pour nous, tant mieux pour ces belles images que vous pouvez voir avec nous. Mais c'était le cas en 2019 où Anthony Turgis avait gagné. Donc finalement, et ça fait depuis l'année dernière qu'ils prennent la route décrète dans ce sens-là. Donc du coup, du sens de Cassis vers la Ciotat. Non, le contraire. C'est moi qui me suis trompé avant. Ah oui ? Excusez-moi. Parce que je me suis rappelé qu'en 2019, justement, je l'avais fait avec Sunweb à l'époque et on avait fait exactement ce... Mais ce n'était pas sur le Grand Prix de la Marseillaise, mais on avait fait exactement cet enchaînement de bosses mais l'arrivée était en bas à Cassis. Allez, on retrouve les deux hommes de tête dans cette descente. Plus que 30 secondes d'avance sur un peloton décimé. On en a vu. Ils étaient une petite... Ils étaient quoi ? Sept ou huit coureurs. On a vu Nelson Paulès. On a vu Leni Martinez, notamment. Un coureur d'Arkea. Et ça descend plutôt bien. Effectivement, finalement, les descentes, on le dit souvent, si vous êtes un bon descendeur contre un peloton, normalement, vous ne perdez pas de temps. Oui, surtout sur une descente aussi technique. Malheureusement, c'est vrai que cette accélération sur le haut de la crête a fait qu'ils auront perdu ces 30 secondes. Mais ils s'entendent bien. Ça se relaie. Ils savent, de toute façon, qu'ils n'ont pas le choix de s'entendre. C'est où ils sont repris dans 2-3 kilomètres s'ils ne s'entendent pas, où ils ont une chance d'aller un petit peu plus loin dans la course encore tous les deux. Et on le voit, ça attaque encore derrière, ça descend fort. Là, on ne rigole pas, justement, on le sait que c'est le moment ou jamais pour lâcher les vrais sprinteurs, les purs sprinteurs qui ont peut-être un peu plus de difficultés dans ces montées. C'est justement Nelson Paulès en tête ou Benili ? Oui. Et je crois qu'en 3ème position, c'était notre check de tout à l'heure qui a été repris par le peloton, Peter Kelleman. C'est aussi ça, l'avantage de partir en tête, c'est que si jamais on se fait rattraper au bon moment, on peut espérer encore gratter quelques kilomètres en tête de course. Oui, surtout, il y a une partie un petit peu, on va dire, un petit peu longue mais pas trop avant d'attaquer le padoulier où on peut essayer de récupérer. En général, quand même, c'est vrai que le peloton a fait un gros effort pour boucher ces plus de 2 minutes. Donc eux aussi, on a besoin de souffler un coup. Donc ça permet à tout le monde quand ils vont se regrouper, ils ont une chance. Après, malheureusement, il y a la Ginestre qui est encore le juge de paix. On vous laisse profiter du bec de l'aigle. C'est une formation géologique que tous les Marseillais et les amis de la nature connaissent dès qu'on prend la mer. Elle est située à l'extrême ouest de la once de la Ciotat, justement, juste à côté de l'île verte et à surplombe le très beau parc du Mugelle. Ça donne envie de venir s'entraîner ici en tout cas. Oui, ce matin, j'avais pris mon vélo pour... J'ai dit, si j'avais le temps, j'irais rouler ce matin parce que je connais bien le coin et j'avais hâte de retrouver certaines routes de ma jeunesse, entre guillemets. Mais on a eu d'autres obligations mais c'est vrai que c'est un coin magnifique pour faire du vélo. Et donc, vous pouvez le voir sur la Ciotat. 35 000 habitants situés au milieu d'un grand golfe nommé le Golfe d'Amour. À 33 km de Marseille, on est à 40 km de Toulon, un petit peu entre les deux villes. Et on retrouve nos hommes de tête. Vous êtes bien sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est à 35,7 km de l'arrivée et toujours Enzo Paleni et Maël Guégan qui ouvrent la route. La jonction ne va pas tarder. On les voit, ils sont là. Hop là. C'est finalement le moment idéal de se faire attraper en pleine ville. Comme ça, on peut peut-être même récupérer un petit peu avant la prochaine ascension. ce qui est surprenant de cette voiture neutre au milieu. Hop là là. Tout le monde n'est pas d'accord sur le parcours, apparemment, c'est à tendre là. Là, ce n'est pas forcément l'idéal de perdre un petit peu de temps comme ça sur les autres parce qu'il faut relancer deux fois plus. On le voit justement, Peter Kellemann un peu en difficulté pour accrocher les roues. Ça arrive souvent, malheureusement, certains coureurs, dès qu'ils voient une trajectoire un petit peu plus courte, même si ce n'est pas la trajectoire du parcours, on le voit sur certains ronds-points où il y a une certaine obligation de prendre à droite quand il y a un trois quarts de tour et certains coureurs qui en général coupent par la gauche et ce qui s'est passé là, c'est dommage pour les deux, trois coureurs qui, entre guillemets, ont été honnêtes et suivi le parcours mais ça arrive. Voilà, ça y est, jonction en tête, les deux attaquants du jour, Hanzo, Palenny et Maël Guégan ont été repris. On a un petit groupe d'une dizaine d'unités et qui appuient fort sur les pédales pour faire la différence. Benoît Cosnefroix, forcément. Là, il n'y a que des costauds. Chris Neyland, ce que vous voyez avec le maillot complètement à gauche de l'image, le grand grimpeur-rouleur de la formation Israël. Il me semble reconnaître Valentin Ferron, là, en deuxième position. On s'en dit Dujardin. Je vous avoue, c'est vrai qu'avec les casques aujourd'hui et les lunettes, ce n'est pas forcément évident de savoir qui est qui. Troisième position, Léni Martinez, on l'a dit. Donc, il y a maintenant deux coureurs de la Groupama FDJ dans ce groupe de tête. Mais il va falloir qu'on s'entende bien si on veut justement que ça ne revienne pas derrière parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'Arnaud Delis dans ce groupe de tête. Il y a encore un problème d'aiguillage. aïe, aïe, aïe. C'est Bren Van Moor. Bren Van Moor, qui n'est pas un inconnu. Bren Van Moor, qu'on apprécie justement, alors qu'on voit cette image de Nelson Poles qui malheureusement a raté son virage. ça va être intéressant de savoir comment il va se comporter dans le... D'ailleurs, je pense qu'il demandait un écart. Ça va être important de voir comment il se comporte. Est-ce qu'il va jouer ? C'est un coureur qui est fort, qui est capable de faire un résultat aujourd'hui. Est-ce qu'il va rouler ? Oui, il roule. Voilà, c'était pour savoir où il attendait son leader. Mais je pense que son leader a peut-être un peu trop loin. il roule, il encourage à rouler. Donc voilà, donc changement de tactique pour le moment. On en entend même un. Allez, allez. Brett Van Moor, justement là, le coureur belge. Une victoire chez les professionnels, une superbe victoire. C'était la première étape du Critium du Dauphiné. C'était en 2021. Et on vous laisse découvrir la Ciota. La Ciota, qui fin août, chaque année, fête le souvenir de la peste de 1720, où elle devint à l'époque le grenier à blé de la Provence, car elle était la seule ville maritime épargnée par celle-ci. Fête historique où toute la ville se transforme et se costume à ce moment-là. Alors que là, on vous laisse découvrir l'église Notre-Dame de l'Ascension. C'est une église qui a été restaurée en même temps que l'intérieur de l'église. Ils ont restauré aussi l'extérieur. C'était entre 1971 et 1975. Et de retour en tête avec deux coureurs de justement l'équipe Tudor, l'équipe de Fabian Cancellara, un ancien champion suisse bien connu des amateurs de Paris-Roubaix. C'est une équipe relativement neuve. Ils ont fait leur apparition l'année passée. Ils ont un projet de long terme. Fabian Cancellara dans sa conférence de presse avait annoncé qu'il voulait prendre des jeunes coureurs vraiment développés et ne pas créer une équipe et une structure World Tour tout de suite mais prendre son temps et faire les choses pas à pas mais bien. Et ça a l'air de fonctionner parce qu'ils ont gagné une course quasiment dans leur premier mois d'existence. Et depuis ce début de saison ils sont très dynamiques. un petit point sur ce groupe de tête vous le voyez sur la droite de l'image Chris Nailens ensuite Valentin Ferron le français le numéro 32 c'est bien sûr Enzo qui était tout à l'heure dans l'échappée de tête Enzo Paleni juste devant lui en rose c'est Nelson Poles le 111 c'est bien entendu Geno Bergmouès c'est le leader de l'équipe Flanders-Baloise juste devant lui on en parlait tout à l'heure Brent Van Moor avec le maillot rouge et bleu sur sa gauche Maël Guégan qui est quasiment en train de reprendre un relais alors qu'il était déjà échappé tout à l'heure Peter Keleman qui donne tout alors que Valentin Ferron attaque suivi de Nelson Poles Valentin Ferron un des jeunes protégés de de monsieur Jean-René Bernodo ah bah oui il attaque on le sait pourquoi parce que il y a eu une attaque devant lui une attaque de Joël Suter le Suisse ça va forcément bouger et malheureusement ceux qui risquent d'en faire les prêts c'est sans doute les échappés de ce matin on a cru apercevoir il me semble Pierre-Luc Berrichon à l'arrière de ce groupe de chez la Cofidis aussi un coureur assez rapide dans les sprints de petit groupe très intéressant si le trio s'entend bien ça peut aller loin ça aussi ça explique pourquoi on a eu ces attaques c'était juste avant il a anticipé la jonction avec le petit groupe derrière c'est même pas une attaque c'est juste qu'il est parti à la pédale assis c'est que personne n'est venu lui prendre le relais ça crée un peu de confusion c'est très intelligent de sa part et là c'est Bren Van Moor que vous voyez en tête de ce groupe qui est en train de faire l'effort pour revenir sur le trio de tête un petit groupe d'une dizaine de coureurs avec Maël Guégan qui s'accroche à l'arrière mais c'est compliqué je pense qu'ils viennent juste de reboucher on les voit à l'avant de la course c'est trois tout le monde est ensemble environ une quinzaine de coureurs ça va relancer tout de suite Chris Nelens et pour le moment c'est bien Valentin Ferron qui fait le plus gros du travail en tête oui il fait beaucoup de travail depuis le sommet de la haute de la crête on l'a vu attaquer dans la descente relancer contre-attaquer encore là beaucoup de temps à l'avant de la course après c'est son tempérament c'est un puncher baroudeur 1m74 67 kg vous le voyez au fond de l'écran en blanc avec le maillot Total Energy il a gagné notamment l'année dernière on s'en rappelle de sa belle victoire vainqueur de la 6ème étame du Criterium du Dauphiné après 140 km d'échappée c'était entre Rive et Gap il a fait 3ème de la route à délite vitrée il a fait 2ème de Paris Camembert voilà c'est aussi quelqu'un qui sait sprinter et qui sait bien grimper oui c'est déjà un super à palmarès ma Camembert c'était une de mes les courses préférées quand j'étais jeune j'ai jamais réussi à gagner j'avais fait 4 fois d'indice et c'était ma plus grosse frustration j'ai jamais eu mon poids en fromage ce groupe qui s'entend pas trop mal pour le moment qui est en tête de la course on est à 30 km de l'arrivée pour le moment on ne voit pas le peloton derrière ce qui est plutôt bon signe donc là ils vont arriver dans le Padouliès on le voit ça grimpe encore il n'y a pas un répit sur ce grand prix si existe de Marseille la Marseillaise non c'est vraiment une course qui est exceptionnelle dans le sens où elle offre un terrain qui permet d'attaquer qui permet un vrai dynamisme de course quand les courses sont trop difficiles ça neutralise beaucoup d'attaques il faut attendre un certain moment quand les courses sont trop simples il y a toujours une partie un peu on va dire lente où tout le monde se regarde il y a simplement l'accélération pour le sprint il y a un jeu avec les échappés où on contrôle l'échappé les terrains comme aujourd'hui avec des bosses de moyenne durée mais aussi de moyenne difficulté à part la partie on va dire très raide de la côte d'écrète permet à beaucoup de coureurs de pouvoir s'exprimer on va dire 70% du peloton n'est ni sprinteur ni pur grimpeur et se trouve dans ce scénario de coureur un petit peu polyvalent et qui peut tenter chassance pour suivre une échappée ou pour attaquer alors que vous voyez sur la gauche qui s'affiche la liste de cette échappée avec notamment deux équipes représentées par deux coureurs la Groupama AFDJ avec Leni Martinez bien entendu qui a fait son retour et Anzo Paleni qui lui a déjà sans doute lâché pas mal de force dans la bataille et puis l'équipe Tudor avec Joel Suter et le tchèque qui était déjà échappé tout à l'heure Peter Keleman petit point météo donc on voit c'est pas la journée la plus chaude mais ils ont quand même de la chance c'est une belle journée le soleil il joue beaucoup la partie à l'ombre on l'a dit il y avait un peu de bergla mais c'est vrai qu'au soleil il fait bon allez Valentin Ferron qui de nouveau est en tête devant Chris Nailens ça s'entend bien ça s'entend bien et on en parlait tout à l'heure il a fait des gros efforts on s'attendait pas forcément à ce coureur là de la part d'Arkia c'est Thibaut Garnalek oui on l'a vu en tête de course je pensais qu'il rendait la course difficile pour un des leaders mais non il a bien suivi le coup bien basculé et on le voit c'est confortable c'est plutôt un rouleur vous le voyez à l'écran Leni Martinez le jeune grimpeur de la groupama FDJ et bien justement ce matin Aurélien Casanova est allé à sa rencontre pour un petit peu prendre le pouls et puis pour savoir un petit peu ce qu'il ambitionnait aujourd'hui pourquoi pas aider aussi l'équipe si ça arrive au sprint on a quelques belles cartes donc voilà moi mon rôle je pense ce sera d'accompagner dans les boss les coups et puis après aider au milieu l'équipe et puis démarrer la saison pour qui ? pour Jake Stewart essayer d'accompagner pour arriver au sprint vous savez un peu il y a différentes stratégies on a Samuel Watson aussi et puis aussi d'autres coureurs donc pourquoi pas voilà Leni Martinez un des grands grands espoirs du cyclisme français vous l'avez devant vous avec le dossard numéro 34 on le disait la groupama FDJ à la base qui devait travailler pour Jake Stewart qui malheureusement malade n'a pas pris le départ il parlait de Samuel Watson aussi qui est un sprinter mais quand même moins connu et c'est vrai que face à Arnaud Delis on se dit que ça va forcément être compliqué alors du coup il a pris la deuxième option il a pris les choses en main et il est parti dans l'échappé on a toujours pas de pointage sur le groupe de poursuivant ça s'entend un petit peu moins bien là on dirait quand même il y en a qui ont l'air de mettre moins le coeur à l'ouvrage on voit souvent les mêmes Nelson Poles Chris Nailens on a vu Thibaut Garnalek et bien sûr Pierre-Luc Périchon le rouleur éternel le vétéran de l'équipe Cofidis que vous voyez en rouge et blanc ça se retourne ça commence un petit peu quand on met le coude ça veut dire passe s'il te plaît donc on a vu à l'instant le coureur de la loto mettre le petit coup de coude ça veut dire c'est bon j'ai pris mon tour et justement Leni Martinez qui fait un peu de la patinette c'est ça derrière quand on ne passe pas trop de relais et qu'on reste un petit peu à l'abri c'est aussi ça le jouer tactiquement peut-être d'envoyer Enzo qui va jeter ses dernières forces pour espérer que ce groupe avance encore et soit en tant que leader entre guillemets rester un petit peu plus protégé oui c'est l'avantage quand on a deux coureurs c'est de pouvoir jouer un petit peu à ce jeu de cache-cache là il est derrière il se fait oublier donc l'avantage c'est qu'en général pour faire avancer l'échappée quand on est en surnombre on peut avoir l'excuse de dire oui mais j'ai mon équipier qui roule donc je ne vous ralentis pas etc donc c'est un peu c'est pour ça que c'est important d'avoir entre autres d'avoir ces coureurs à l'avant allez on vous propose ces belles images de Cassie son port que vous voyez en bas à gauche ces calants qui sont juste derrière qu'on devine Cassie c'est 7000 habitants quand même c'est vrai qu'aujourd'hui la cité provençale est principalement tournée vers le tourisme allez on revient en tête de la course avec toujours l'énorme travail de Valentin Ferron qui est en train de partir tout seul à la pédale parce que derrière ça ne s'entend pas tout simplement Nelson Paulès d'ailleurs qui fait le tour un petit peu pour demander qui ne veut pas travailler Chris Nailons il ne se pose pas de questions il accélère et là pour le coup Leni Martinez autant il était tout à l'heure derrière bien caché autant là il a compris que ça grimpait c'était son terrain de jeu et qu'il fallait être présent et là le groupe de 5 qui se détache ça peut être très très intéressant on a des gros rouleurs on a des bons punchers vous le voyez au premier plan Chris Nailons de Israël Israël première tech maintenant Leni Martinez qui vient de prendre le relais mais sans trop appuyé et puis finalement ça se regroupe Chris Nailons il ne comprend pas trop effectivement c'est vrai qu'il pourrait partir avec un groupe un peu moins important à 5 on peut jouer la victoire plus facilement et finalement c'est Nelson Paulès qui relance oui on voit il y a certains coureurs qui sont un peu indifiqués voilà 3 coureurs qui sont lâchés on le voit finalement Brent Van Moor vient de se relever est-ce que c'est pas ça un petit peu son rôle lui il a peut-être des consignes justement on parle maintenant ils ont des oreillettes finalement Arnaud Delis est peut-être bien derrière on lui dit bah écoute essaye de mettre le bazar dans cette échappée ça peut être une solution pour le moment il n'a aussi pas intérêt à voilà j'allais dire est-ce qu'il est en difficulté non il a l'air d'être il se met en danseuse il est encore dynamique il va essayer d'aller boucher le tour mais c'est possible l'allure est vraiment forte sur ces 4-5 coureurs à l'avant de la course voilà on va voir le premier pointage voilà les premiers lâchés mais c'est assez logique Peter Kellen le tchèque qui était déjà en tête de course bah depuis le départ qui a tout donné pour son coéquipier mais malheureusement j'ai l'impression que son coéquipier aussi est lâché du coup là bah voilà ça regrimpe on est dans une côte qui fait quand même assez mal et forcément bah il n'y a plus que les costauds qui sont là oui il y a Guégan aussi qui est lâché il a fait une belle journée à l'avant aussi c'est une équipe un petit peu plus petite qui est une équipe formateur ils ont d'autres objectifs c'est d'être à l'avant de se montrer de se battre avec ses armes et ils ont fait une belle journée à l'avant aujourd'hui allez si vous nous rejoignez maintenant on est à 25 kilomètres de l'arrivée vous êtes bien sur France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur pour suivre les derniers kilomètres de ce 45ème Grand Prix cycliste de Marseille la Marseillaise vous voyez en ce moment Joël Suter à l'image le Suisse qui est en difficulté dans ce col du pas d'Houllier et en tête de course ils sont 9 voilà plus que 4 ça revient ça repart c'est assez compliqué de s'entendre mais en tout cas pour le moment de ce qu'on voit la gang pourrait se jouer ici mais rien n'est fait on le sait sur ce Grand Prix cycliste la Marseillaise souvent ça se joue au sprint il faut tout de suite agir quand même pour les équipes de sprinter ou est-ce qu'on attend quand même même la Ginest pour espérer que son sprinter passe cette dernière difficulté alors c'est très difficile étant donné qu'on n'a pas l'information sur le peloton derrière mais en regardant comment ce groupe de favoris à l'avant de la courge il me semblerait que ce serait difficile je vois pas quelle équipe aujourd'hui a les capacités de boucher un trou sur ses coureurs alors en tout cas il y a des costauds à l'avant en tête en ce moment du groupe Leni Martinez le grimpeur de poche de la Groupama FDJ cette fois-ci cette fois-ci c'est Brent Van Moor qui prend le relais alors en général alors en général on a revenu tout à l'heure sur les voitures quand les voitures de course passent ça veut dire qu'il y a plus ou moins une minute donc je me demande s'il n'y a pas encore cette minute ou plus de minutes parce qu'il faut évidemment que les voitures de course passent une après l'autre donc en général quand il y a un gros groupe ils attendent qu'il y ait un petit peu plus que cette minute parce qu'évidemment il y a plus de voitures qui doivent passer heureusement on l'a vu ils ont leur aide-soignant sur le bord de la route qui donne les bidons justement ça justement on le sait sur le Tour de France on ne peut pas donner un bidon n'importe où n'importe quand sur des courses comme ça d'un jour aussi il y a des zones spécifiques de ravitaillement j'imagine que les 20 derniers kilomètres c'est impossible de se ravitailler c'est ça ? alors voilà dans les 20 derniers kilomètres sauf autorisation spéciale du jury des commissaires le matin ou durant la course qui peut faire une annonce au directeur sportif qui relaie aux coureurs par exemple sur les arrivées en col ou quand il fait extrêmement chaud ça peut aller même jusqu'à 10 kilomètres de l'arrivée c'est des protocoles qui sont mis en place depuis quelques années c'est reparti les deux groupes AMA FDJ qui unissent leurs forces pour essayer de faire avancer ce groupe Leni Martinez que vous voyez caché derrière Enzo Paleni et maintenant c'est Brent Van Moor qui envoie du braquet Brent Van Moor c'est le baroudeur c'est le coureur qu'on aime avoir en train de l'échapper avec soi parce que c'est un rôle toujours et derrière qui fait parler son expérience qui ne prend pas trop de relais on ne le voit pas trop c'est Pierre-Luc Périchon le numéro 26 de la Cofidis beaucoup d'expérience ça va aller très vite maintenant dans très peu de temps ils vont se retrouver au pied du col de la Ginest finalement ça ne s'entend pas si mal pour les neufs de tête même si tout le monde ne roule pas ça avance quand même oui maintenant sur la partie descendante tout le monde reprend un peu son rythme à ce moment-là de la course il y a toujours ce côté un petit peu tactique ils ne veulent pas trop appuyer ils essaient de jouer pour ne pas montrer d'être trop fort mais sans se faire piéger dans la bosse c'est toujours un peu compliqué il y a un jeu un peu plus psychologique sur les parties descendantes on essaie de recoller on le voit le coureur de Tudor tout de suite se remet dans les roues et se remet pour rouler et aller le plus loin possible Allez on est dans les petites routes on descend du col du Padoulier les coureurs vont prendre la direction de la Ginest la Ginest qui est située à 10 km de l'arrivée ça va être un petit peu le juge de paix peut-être Oui et il semblerait sur la ligne en tout cas que le vent ait tourné par rapport à quand on a pris l'antenne le vent semble plus trois quarts d'eau maintenant sur cette ligne d'arrivée alors qu'il était vraiment vraiment face pas très fort entre 4 et 8 km par heure oui 4 et 8 km par heure mais ça joue une importance primordiale sur la Ginest parce que quand on attaque l'avant dans le dos c'est plus simple pour faire la différence que vent de face On le voyait à l'arrière justement Pierre-Luc Périchon de la Cofidis on le voyait agiter les cuisses justement c'est aussi ça l'expérience savoir un petit peu se relâcher avant de repartir à l'assaut d'une nouvelle côte de nouveaux efforts lactiques Oui ou des fois c'est juste parce qu'on a besoin de le faire c'est pas il y a un petit côté psychologique ça fait du bien surtout quand on est quand on est sous pression il n'y a pas eu de moment de répit depuis une trentaine de kilomètres ça fait des fois du bien juste secouer un peu les cuisses oui c'est de l'expérience je ne sais pas si ça a été prouvé que ça aide ou pas mais je le fais aussi Allez on revient en tête de la course avec le coureur de Tudor qui a été lâché tout à l'heure et qui est revenu et qui donne tout est-ce que c'est judicieux on ne sait pas est-ce que de toute façon on le sait maintenant aussi on voulait en parler il y a des points alors en cyclisme il n'y a toujours que la première place qui compte on la veut cette victoire mais aujourd'hui avec le système des points UCI on a besoin aussi de faire des places je crois qu'aujourd'hui les 25 premiers vont marquer des points c'est ça ? Oui c'est ça l'année passée toutes les équipes ont un peu appris à négocier ce système de points qui évolue d'année en année l'année passée ça existait déjà dans les années 2010 il y avait un système de montée-descente qui avait été instauré cette année ça a été remis en place et ça a été une grosse surprise quand on a annoncé les points en fin de saison évidemment et il y a des équipes comme Loto qui se sont retrouvées à descendre alors qu'ils ont quand même Caléby One ils avaient des coureurs comme Philippe Gilbert il y avait vraiment Tim Hollens il y avait vraiment des armes lourdes et ça a été un peu un choc avec Israël Premier Tech la même chose avec Froome fausse lingue etc donc il y a aussi maintenant cette volonté à vraiment se battre pour chaque point c'est vrai que ce coureur de Tudor par exemple il est là je ne sais pas s'ils ont la prétention de monter en World Tour mais aussi ça peut lui permettre de s'accrocher d'être dans ce train pour aller le plus loin possible parce qu'on sait que c'est plus facile dans les roues à l'avant pour aller chercher quelques points mais aussi symboliquement c'est bien d'arriver pas très loin du groupe de tête s'il se faisait sauter et qu'il prenait son train son tempo il peut se faire reprendre par un groupe derrière qui va beaucoup plus vite parce que c'est à l'effet peloton donc là c'est intelligent de sa part il se bat il va certainement être lâché dans la prochaine ascension mais il aura fait cette dizaine de kilomètres en plus dans les roues Allez on est à 19 kilomètres de l'arrivée vous êtes bien sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur nous sommes en plein direct sur cette 45ème édition du Grand Prix cycliste de Marseille la Marseillaise en pleine descente juste avant d'aborder le col de la Gineste on a un groupe en tête de 10 coureurs dont vous voyez les noms s'afficher sur la gauche juste devant nous le numéro 56 c'est l'américain Nelson Paulès est-ce que si quand on voit ces 10 coureurs est-ce que pour vous il y a déjà quand même un favori qui se dégage éventuellement Nicolas alors c'est une question j'allais dire presque piège parce qu'on est en début de saison c'est la première course depuis en France depuis un bout de temps certains coureurs ont déjà couru d'autres non Nélande c'est pas le plus rapide mais est-ce qu'il ne va pas attaquer avant Paulès on l'a vu sur les routes autour de France faire des superbes sprints dans des petits groupes mais en général c'est des arrivées qui étaient un peu en léjaf faux plat montant le boulevard de l'arrivée aujourd'hui est vraiment vraiment très rapide donc il faudra avoir une vraie pointe de vitesse pourquoi pas Périchon pourquoi pas Périchon et oui effectivement et pourquoi pas le Belge Jeno Berkmoes il a 21 ans vous le voyez en plein milieu du groupe c'est le seul qui a du jaune sur sa tenue il fait partie du team Flanders baloise il a remporté Tour de Namur en 2021 il a fait 12ème du Tour du Nandemar et surtout 17ème de la flèche Brabansson la flèche Brabansson justement on parlait des Ardennes c'est une compétition un peu comme ça avec du punch il faut savoir sprinter être en forme jusqu'au bout on peut justement avoir des coureurs qui ne sont pas dans des équipes de World Tour qui créent la surprise même s'il y a des coureurs de World Tour avec eux ah oui totalement j'imagine aujourd'hui que ça va peut-être certainement pas arriver au sprint il y a 10 coureurs ça commence à devenir très 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 tactique bon on le voit le cours de Tudor ça commence à être dur on va commencer l'ascension mais ça va être très tactique dans les attaques suivre les bons groupes passer ses piégés le groupe comme dans l'ascension précédente il y aura des groupes de 3-4 coureurs et il y a un moment où c'est pas dit que ça rentre justement alors quand on est la seule équipe maintenant qui a deux représentants c'est cette groupama FDJ là où on voit Lenny Martinez et son acolyte Enzo Opaleny est-ce que même si Enzo est quand même entamé on imagine c'est le dernier rescapé de l'échappée matinal est-ce qu'il peut quand même essayer d'imposer un dernier train d'enfer pour lancer éventuellement mettre sur orbite Lenny Martinez pourquoi pas à mon sens Lenny Martinez a besoin d'attendre un tout petit peu que cette première accélération se fasse et utiliser vraiment son poids puissance pour partir dans pas non plus attendre trop la fin parce qu'il y a quand même cette descente qui est pas si technique c'est quand même c'est une double voie et une longue partie roulante jusqu'à l'arrivée donc il aura besoin de prendre quelques secondes en haut donc pour moi attendre mi-colle et attaquer en anticipant un peu cette dernière accélération il va faire la surprise parce que je pense que les coureurs l'attendent ils savent qu'il va attaquer j'ai du mal à croire qu'il puisse gagner dans un sprint de 10 coureurs même si je ne le connais pas encore au niveau de ses caractéristiques de sprinteurs on ne l'a pas vu faire ça encore au niveau professionnel mais pour moi s'il veut gagner il doit attaquer et on l'a vu très à l'aise avant et il a certainement cette idée au fond de la tête parce que Lely Martinez effectivement 1m68 pour 52 kg 3 victoires chez les Espoirs vainqueur de la 4ème et de la 6ème étape du Ronde de l'Isard vainqueur de la 1ère étape du Tour du Val d'Ost c'était pour ça grimper clairement oui c'est des références dans les courses Espoir ou Elite il est très attendu on l'a vu tout à l'heure c'est rare qu'un Néopro tout de suite ait déjà l'intérêt médiatique il est attendu au tournant il a beaucoup de choses à prouver mais aujourd'hui il répond présent dans ce groupe de tête toujours ces 10 hommes en tête à l'approche du col de la Ginest on a là Nelson Paulès l'américain de l'EF Education Easy Post on a là Thibaut Garnalek le français d'Arkéa Samsic et pour le moment dans ce groupe de tête ça s'entend quand même pas trop mal tout le monde met la main à la pâte ça fait un moment qu'on n'a pas vu Brenn prendre un relais peut-être qu'effectivement il a des consignes le coureur belge vous le voyez Thibaut Garnalek Pierre-Luc Périchon Enzo Paleni Leni Martinez Nelson Paulès Valentin Ferron Chris Nelens Brenn Van Moor Jeno Berkmoes et Peter Kellerman Peter Kellerman ça m'étonnerait qu'il soit revenu je viens juste de le voir il a fait une descente magnifique j'ai vu le casque il vient de rentrer je ne l'ai pas vu encore tant mieux pour lui il a fait un gros effort vous le voyez en dernière position et clairement vu qu'il a déjà été lâché je pense que là son seul objectif va être d'aider au maximum son équipier à se mettre dans les meilleures dispositions d'ailleurs les deux hommes discutent en ce moment alors est-ce qu'on parle anglais entre un Tchèque et un Suisse je ne sais pas est-ce qu'il parle allemand en tout cas c'est deux beaux gabarits quand même c'est assez surprenant on sent le potentiel de rouleurs plus que de punchers d'ailleurs on les voit souvent en difficulté un tout petit peu dès que ça grimpe mais ça on les connait moins ces deux coureurs mais autant sur un sprint c'est pareil surtout sur cette ligne droite qu'on connait qui est immense deux kilomètres on le rappelle avec un vent qui est nul pour le moment et où il faut savoir finalement se découvrir le plus tard possible ce qui encourage tout le monde à rouler voilà une minute vingt-et-un maintenant avec le poton le deuxième groupe en tout cas ça va être ça va être difficile de rentrer sauf vraiment si devant ça se regarde ouais un écart conséquent vous disiez Nicolas une minute vingt on avait vu Aurélien Casanova ce matin qui était allé prendre un petit peu le poux nous avait dit qu'Arnaud Delis avait l'écro qu'il voulait à tout prix gagner s'il réussissait à passer les différents calls mais voilà il a un gabarit qui est conséquent et malheureusement il n'est pas passé pour le moment heureusement pour la loto il y a toujours Brent Van Moor devant et ça s'entend pas trop mal à l'avant encore ça s'entend pas trop mal ils ont ils ont dû avoir eux aussi cette information plus ou moins en même temps que nous donc maintenant ils savent qu'ils sont aussi sous pression qu'une minute vingt c'est à quinze kilomètres de l'arrivée c'est c'est pas si confortable que ça c'est une belle avance mais il faut pas jouer tout de suite il y a il y a quand même l'ascension la partie descendante ça peut revenir très vite si si on perd son temps à se regarder allez si vous nous rejoignez on est à quinze kilomètres de l'arrivée ils viennent de sortir de Carnot en Provence un groupe de dix échappés peut-être onze maintenant même avec le retour du Tchèque qui va sans doute se disputer la victoire il y a là beaucoup de Français mais aussi beaucoup de il y a deux Belges qui sont pas mauvais au sprint donc ben voilà on a des grimpeurs on a des punchers on a des rouleurs on a un petit peu tous les profils de présent en tête de ce 45ème Grand Prix cycliste de Marseille la Marseillaise ce qui est la beauté vraiment de ce parcours c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avant c'est que ces parcours de moyenne difficulté offrent vraiment la possibilité à beaucoup de coureurs de s'exprimer et de nous garder éveillés jusqu'à vraiment la fin de la course pour nous offrir un super spectacle il faut rester avec nous parce que là on peut s'imaginer qu'ils vont peut-être tous arriver au sprint ensemble mais on le sait il y a des coureurs vous le disiez Leni Martinez avec son gabarit au sprint face à des gros gabarits ça va pas forcément pouvoir le faire même si on l'a jamais vu sur une course avec des coureurs de World Tour mais il faut qu'il attaque avant c'est quand même l'idéal pour des coureurs comme lui la gymneste même si c'est pas si long si c'est pas si dur on le sait au début notamment il y a des pourcentages les plus importants ça peut suffire oui il faudrait une quinzaine ou une vingtaine de secondes au sommet il avait l'air confortable dans les descentes donc en tout cas vous le voyez à l'écran sur la gauche le numéro 146 pardon Peter Keleman et juste devant lui Enzo Paleni les deux rescapés de l'échappée du jour qui font plus que de la résistance mais devant c'est Nelson Poles l'américain l'amérindien qui a décidé d'attaquer en descente c'est aussi ça quand on est capable de descendre vite il faut aussi savoir attaquer même dans ces parties là finalement ah oui il a vu qu'il y a un petit moment de mésentente on sait qu'on va arriver très très vite dans les premières rampes du col il va pouvoir monter à son rythme sans se soucier des attaques des uns ou des autres il a pris une belle opportunité voilà ça va commencer à monter maintenant allez c'est le début justement ils sortent de Cassie le début de la Ginest et pour le moment un seul homme en tête c'est lui c'est Nelson Poles il a 26 ans l'américain il est né à Sacramento il a gagné d'ailleurs il a gagné la Japan Cycle Road l'année dernière c'est la dernière course de l'année donc s'il gagne la dernière course de l'année dernière et la première de cette année ce sera quand même à mon avis pas donné à tout le monde ça prouve que c'est quelqu'un qui sait se préparer pour être là dès le début de la saison et on le savait l'équipe EF Education Easy Post qui vient ici aussi parce que souvent on l'oublie mais l'un de ses sponsors c'est justement la région PACA et voilà le col de la Ginest si vous ne connaissez pas 5,4 km 4,5% de pente moyenne et là maintenant qu'il est seul en tête c'est quoi l'idée Nicolas ? on le voit il est concentré dans son effort les yeux sur le compteur il sait qu'à ce moment là il faut absolument pas qu'il panique il faut faire sa propre course rester dans sa zone voilà il est vraiment vraiment au contrôle et il se retourne pas alors on se dit aussi qu'on le filme de derrière donc on n'arrive pas forcément à voir l'écart avec le groupe mais c'est pas pour rien parce qu'effectivement aussi on demande aux motos de ne pas être trop près c'est ça des coureurs parce qu'on peut se protéger justement quand il y a du vent derrière une moto oui c'est assez surprenant d'ailleurs même avec une distance d'une dizaine de mètres on a quand même cet effet d'avantage alors qu'on l'a vu ce groupe effectivement de nouveau vient de perdre Peter Kelleman il a l'air très bien parti derrière ça se regarde un petit peu personne n'a l'air de boucher le trou alors l'ardoisier est en train de montrer l'écart qu'il y a avec le peloton une minute vingt ça n'a pas l'air de bouger au dessus vous voyez ça descend à une treize mais là il est bien parti Nelson Poles il se pose plus de questions est-ce que cette année attaque de Leni Martinez exactement et tout de suite suivi parier nos pertes et derrière voilà dès qu'il y a une accélération effectivement les plus faibles malheureusement c'est plus compliqué c'est un train de réagir derrière Leni Martinez c'est dur pour Perichon c'est dur pour Garnalek c'est dur pour Van Mour pour le moment dans la roue il faut qu'il continue il faut pas qu'il joue il est fort il faut qu'il continue et du coup c'est Valentin Ferrand qui en remet une aïe 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 on a perdu quand même quelques éléments Ren van Mour qui a failli faire un tour sur le bas côté Pierre-Luc Perichon qui ne s'avole pas mais qui pour le moment n'est pas assez fort pour suivre et qui a dans sa roue Enzo Palelli et devant on se regarde c'est ça le problème aussi quand on est plusieurs à être fort c'est qui accepte de se faire plus mal que l'autre pour pouvoir revenir sur l'homme de tête et là pour le moment c'est Chris Neyland qui se met à la planche avec dans sa roue Brent Van Mour on le sait ces deux gros gabarits deux beaux gabarits des grands qui peuvent sprinter donc ils ont tout intérêt à ce que ça arrive peut-être groupé ils peuvent s'en sortir si ça arrive groupé Brent Van Mour qui réaccélère et oui qui réaccélère parce qu'en fait de l'autre côté de la route c'est Thibaut Garnalet qui était parti c'est assez désorganisé alors que l'homme de tête lui sans doute ne se pose pas trop de questions et on le voit d'ailleurs puisque puisque Pierre-Luc Périchon a réussi à revenir et à recoller il y a 10-12 secondes j'imagine entre les deux groupes devant il est concentré il y a là il est dans son effort on n'a pas vu se retourner une fois encore et de nouveau une attaque de Valentin Ferron suivie par le belge Bergmoès Eleni Martinez et en fait oui ces trois gaillards sont en train d'essayer de revenir sur Thibaut Garnalet très fort aujourd'hui Thibaut Garnalet on n'attendait pas forcément le breton de l'équipe Arkea on attendait plutôt Clément Champoussin Maxime Boué qui était sur ses routes ça revient derrière mais voilà est-ce qu'encore une fois ça va temporiser tout le monde se regarde et du coup on est en train de s'enterrer à chaque accélération ils reviennent très vite mais il y a toujours ce temps mort là belle accélération encore à droite et c'est Garnalet qui fait l'effort pour revenir sur Chris Nelons avec dans sa roue Eleni Martinez de nouveau Eleni qui n'a pas l'air suffisamment costaud peut-être en tout cas pour son gabarit les pourcentages ne sont peut-être pas assez élevés aussi pour qu'il réussisse à sortir peut-être que c'est le vent aussi on n'a pas de faillon là sur le bord de la route pour nous dire si ça bouge mais voilà on est en train de malheureusement de perdre cette course c'est tout bon pour Nelson Paulès c'est Valentin Ferron qui décide de reprendre les choses en main c'est de discuter c'est aller ça s'encourage on essaye de se motiver mais malheureusement effectivement c'est pas toujours évident quand on est trop nombreux et qu'on a un peu tous le même niveau finalement c'est ça on se dit on se regarde on se dit mais qui dans l'échappée bosse un petit peu moins que les autres et surtout peut être plus fort que moi au sprint oui ça a été une montée on voit leur niveau assez homogène dans ce groupe de poursuivants l'écart c'est l'écart s'est agrandi il y a quand même à peu près 30 secondes maintenant l'écart se creuse là s'il descend bien on le sait cette descente de la ginest elle n'est pas difficile du coup c'est difficile pour lui justement ça va être difficile pour les poursuivants de revenir éventuellement on le voit avec les écarts 25 secondes et puis il faudrait peut-être pas qu'il se regarde trop parce que derrière il y a le peloton parce que même si on finit que deuxième c'est toujours mieux que de finir noyé dans le peloton avec des meilleurs sprinters que soient il y en a un qui a bien compris ça c'est Valentin Ferron c'est dommage quand on a fait une belle journée à l'avant comme ça il y a une certaine frustration de se faire reprendre dans le final alors qu'on revient sur Nelson Poles je ne sais pas si vous le saviez mais il a commencé par du triathlon exterra Nelson Poles avec sa soeur chez lui en Californie du Nord il voulait juste passer du temps à l'extérieur et parcourir les sentiers près de chez lui en tout cas la transition vers le cyclisme sur route ça s'est plutôt bien déroulé pour lui il a une technique de descente qui est très particulière où il descend un peu à l'image avec les pieds parallèles après ces routes sans doute qu'il les connaît un peu parce qu'il vit à Nice avec sa femme pendant la saison des courses donc j'imagine qu'il explore un petit peu les routes qui sont dans la région Provençal-Côte d'Azur mais voilà on le redit c'est quand même pas n'importe qui Nelson Poles il a brillé l'année dernière sur les routes du Tour de France il a été 4ème de la 5ème étape entre Lille et Waller Sarambert il était 12ème de l'étape entre Briançon et l'Alpe d'Huez sur le Tour de France à chaque fois il avait pris la bonne échappée aujourd'hui c'est de nouveau un petit peu ce qui se passe aujourd'hui il avait fait 4ème du classement général du Tour de Suisse quand même et 8ème de Liège-Bastogne-Liège ça pèse quand même son homme on le sait c'est quelqu'un qui aime les boss c'est un puncher et je pense que même au sprint il aurait pu avoir son mot à dire mais voilà vous qui avez été coureur qu'est-ce qui se passe même si on sait qu'on peut dominer on se dit que tout seul c'est forcément mieux il y a toujours un risque au sprint il y a toujours un risque là il avait on l'a vu clairement dans la route des crêtes il était très fort il courait après tout le monde vraiment 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 très fort et il a pu prendre son avantage en descente il dit j'y vais je fais mon truc et personne ne me reprendra et pour le moment ça marche et on n'est pas très loin du sommet normalement le sommet de la Ginès qui est à 10 km de l'arrivée si vous nous rejoignez sur France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur voilà nous sommes à 10 km de l'arrivée et un seul homme est en tête il s'agit de l'américain Nelson Paulès vous le voyez il a 26 secondes d'avance sur un groupe réduit avec quelques hommes notamment le français Thibaut Garnalek que vous voyez prendre le relais avec dans sa roue Valentin Ferron derrière il y a Chris Neyland il y a aussi les deux groupes Amas FDJ Leni Martinez et Enzo Paleni il y a également Geno Bergmouès que vous voyez avec le maillot jaune et qui sert les dents Pierre-Luc Périchon qui est revenu malheureusement pour ce groupe si on voit que Pierre-Luc qui était distancé tout à l'heure est revenu c'est que le rythme n'était sans doute pas assez prononcé même s'ils s'entendent à merveille maintenant ils se sont quand même sans doute un peu enterrés oui et la pente est aussi beaucoup plus beaucoup plus faible maintenant c'est une partie bien plus roulante le sommet de la Ginest elle est à 9 km de l'arrivée comme ça même si on s'entend bien même si on est 8 contre 1 est-ce qu'on peut revenir sur cet homme de tête ? ça va être difficile ça va être difficile impossible rien n'est impossible mais ça va être difficile on l'a vu il est très bien posé sur le vélo il ne bouge pas un millimètre il est gainé il est dans son élément c'est l'homme le plus fort de la course aujourd'hui même si parfois le nombre fait la force avec un vent de face j'aurais dit c'est juste j'ai l'impression que le vent est tourné ou il n'y a quasiment même plus de vent sur la ligne d'arrivée on le voit il regarde il est vraiment pour moi il ne montre pas un signe de faiblesse pour le moment Nelson Poles on le rappelle un américain de 26 ans qui est né à Sacramento 1m83 pour 67 kg un gabarit qui est parfait pour puncher comme ça aujourd'hui sur des courses avec 2700 mètres de dénivelé positif qui est magnifiquement posé sur sa machine vous le disiez Nicolas il ne se pose pas de questions de toute façon il n'y a plus de questions à se poser les retardataires sont à 25 secondes derrière lui donc même si l'ardoisier lui monte 1 minute 55 c'est l'écart avec le peloton qui lui est complètement battu pour aujourd'hui on a beau s'entendre derrière ça va être vraiment compliqué on voit il y a quand même ça revient 2 secondes comme j'ai dit c'est une descente qui est quand même une très grande route c'est pas extrêmement technique après il faut aussi prendre en compte que peut-être le groupe a un certain avantage ce phénomène de masse qu'on retrouve parfois sur ces grandes routes de descente qui sont rapides mais qu'on va se rapprocher du dernier kilomètre ou du 2 derniers kilomètres ça va recommencer à se regarder on va recommencer à jouer au chat et à la souris et qui bouge le trou qui ne bouge pas le trou avec Paul S donc finalement oui peut-être ça peut rentrer à 4, 5, 10 secondes mais qui va boucher le dernier effort parce qu'il mettra en péril peut-être son sprint pour la gagne là il est en position idéale avec ce plan magnifique vous le voyez toujours dans la gyneste sur un petit replat il va bientôt plonger sur Marseille il s'emploie il regarde son compteur on le sait maintenant les coureurs ont des données vraiment colossales sur le compteur on n'est plus juste avec le petit compteur de vitesse qui vous indique à combien vous roulez non il y a évidemment le capteur de puissance maintenant beaucoup de coureurs utilisent même la trace de la course ce qu'on appelle les fichiers GPX qui permet d'avoir exactement le dénivelé des prochains kilomètres mais aussi les courbes et les virages avec la carte Nelson Poles on l'avait dit on pensait que Magnus Kornilsen serait là malheureusement il n'est pas venu et pour autant c'est pas un problème pour l'EF Education et Zipost ils avaient une équipe solide on l'a vu notamment votre compatriote irlandais Ben Hille qui était à l'attaque avec Nelson Poles en début de course ils ont su être présents tout le long de la course et finalement ça paye voilà donc là on a un plan intéressant où on comprend bien le rôle des motos où la moto caméra quand t'es un échappé seul dans le final ne peut pas être devant il doit fumer de côté ou de derrière et oui effectivement c'est pour éviter de les protéger que tout le monde soit à égalité mais là de nouveau vous regardez ça s'entend pas très bien il y a un relais appuyé d'un groupe Prama FDJ sans doute Palemi Elans qui donne un petit coup de pouce allez allez moi j'ai déjà pris mon relais continue ça remonte un peu mais peut-être pas suffisamment on voit ça s'emploie il y a des têtes qui tirent la langue on a vu Thibaut Garnalek au fond avec la langue dehors la langue pendue ils se sont employés de façon déjà pour sortir c'est sorti en costaud sur cette route décrète oui c'est sorti en costaud est-ce qu'il y en a un justement Nicolas dans ce groupe de comptes qui vous fait peut-être une meilleure impression que les autres qui vous semble peut-être un peu plus frais Valentin Ferron peut-être Valentin Ferron oui même si j'ai l'impression qu'il a quand même fait beaucoup il a beaucoup donné de sa personne dans ce groupe depuis la création de ce groupe en haut de la route décrète on le voit il a envie en tout cas moi j'ai toujours été un grand fan de ce style de coureur qui ne sont pas là à compter tous les efforts malheureusement souvent c'est ces coureurs qui perdent sur la ligne il y a toujours un coureur qui est peut-être un petit peu plus malin qui a un peu plus de sensibilité mais un coureur qui a envie que l'échappée aille au bout qui se lance dans le boulot entre guillemets comme on dit c'est toujours des coureurs qui ont ce style de panache que j'apprécie énormément regarder à la télévision alors que ça y est on y arrive en plein centre de l'écran le vélodrome Marseille Marseille plus ancienne ville de France l'ancienne Massilia avait été fondée en 600 avant Jésus-Christ par des fossés originaires de Grèce un important port de commerce à l'antiquité et Marseille reste d'ailleurs encore le premier port de France et depuis ses origines la cité méditerranéenne a bénéficié d'une importante ambiance cosmopolite notamment grâce à son ouverture vers le Proche-Orient l'Europe du Sud ou encore l'Afrique du Nord et vous le voyez hier pour ceux qui avaient la chance d'être à Marseille il y avait un match entre l'OM et Monaco un match nul entre les deux équipes avec un pénalty contestable qui n'a pas été sifflé en faveur des Marseillais on ne va pas réveiller les débats ce n'est pas le moment mais en tout cas on retrouve notre groupe de contre 7 hommes à peu près qui sont à la poursuite de Nelson Poles seul en tête 24 secondes l'écart ne bouge pas trop Brent Van Moor qui prend son relais le rouleur belge et Nelson Poles qui donne tout dans cette descente de la gymneste il le sait la victoire est au bout l'américain n'a gagné que deux fois dans sa carrière pour le moment peut-être en route vers un troisième succès oui alors c'est surprenant d'ailleurs on n'a pas vu se mettre en danseuse une fois dans aucune des boss et là il donne tout dans la descente il sait que c'est faisable même si c'est plat finalement un homme contre tout le monde voilà vous voyez l'écart qui réaugmente 31 secondes d'avance pour lui 1 minute 47 sur le peloton clairement le peloton joue battu aujourd'hui il n'y aura pas d'arrivée au sprint voilà c'est positionnement des pédales que je disais qui est très particulière on le voit devant ça quand même ça prend moins de risques dans les virages ça se gère ils sont en roue libre alors que Poles vraiment donne tout ce qu'il a on l'annonçait il y avait peut-être moins d'équipe World Tour que l'année dernière mais un plateau plus homogène peut-être avec pas beaucoup de grandes stars mais au final c'est quand même devant majoritairement des coureurs du World Tour et des coureurs dont on connait quand même un petit peu le nom qui ont déjà un petit palmarès qui sont en tête et derrière on s'entend bien mais ça risque de ne pas suffire malheureusement pour Valentin Ferron qu'on voit ici en tête dans cette belle descente et on voit clairement ils n'utilisent pas toute la route ils descendent avec beaucoup plus de sûreté oui Nelson je ne pose pas cette question il utilise chaque centimètre allez c'est maintenant le belge Geno Bergwens Bergwens excusez-moi qui est en tête qui passe le relais à Leni Martinez et qui demande à tout le monde de rouler finalement mais voilà quand on est nombreux comme ça qu'on n'est peut-être pas super en forme on a peut-être moins envie de rouler pour se réserver pour l'arrivée parce qu'il y a quand même une belle place d'honneur à aller chercher c'est toujours le débat c'est que faire dans cette situation-là c'est vraiment essayer de donner les 110% en disant si ça rentre peut-être je peux gagner ou on se dit 30 secondes je suis battu il faut que j'essaie de faire deux et à ce moment-là c'est au contraire c'est marche arrière je saute les relais je me fais oublier sur ces derniers 6 kilomètres avant de rejoindre la ligne d'arrivée allez plus que 5,8 kilomètres si vous nous rejoignez à l'instant c'est Nelson Poles l'américain de EF Education Easy Post qui est en tête depuis un bon moment il a attaqué en descente comme quoi on peut aussi gagner des courses en attaquant en descente et il est seul en tête pour le moment avec un groupe derrière lui à 35 secondes un groupe de contre-attaquants avec qui il était tout à l'heure mais qu'il a réussi à lâcher et ils ont mis du temps à s'entendre un petit peu trop de temps à revenir et face à cet américain c'était pas forcément la bonne solution parce que là avec 37 secondes d'avance on voit difficilement comment ils vont pouvoir faire la jonction ah oui là c'est quasiment 5 kilomètres de l'arrivée ça a l'air d'être d'être gagné pour Nelson Poles et le voilà ce groupe de poursuivants avec notamment le maillot rouge que vous voyez sur la droite de la Cofidis Pierre-Luc Périchon juste devant lui Chris Nailens le laiton de l'IQ Israel première tech juste devant lui c'est Brent Van Moor le belge de la formation Loto juste devant lui encore Leni Martinez qui vient de prendre le relais à Valentin Ferron tout le monde a beaucoup déjà travaillé a beaucoup donné pour créer cette échappée on le sait ces coureurs là ne voulaient pas arriver au sprint ce ne sont pas des sprinters purs ils voulaient s'extraire du peloton mais forcément ça coûte de l'énergie et il faut être vigilant tout le temps et on ne s'en doute pas et c'est assez au moment où Nelson Poles a décidé de partir dans la descente du padoulier oui parce qu'il est vraiment parti dans un moment où presque c'est une erreur de concentration plus que de jambes à la différence de Nelson c'est que c'était aussi certainement le coureur le plus fort de la journée donc le côté timing de son attaque dans ce faux plat descendant puis l'ascension qu'il a fait en style contre la montre en étant le coureur le plus fort il a fait vraiment une course parfaite et en tout cas il y a du monde qui l'attend ici ça fait plaisir il a beau ne pas faire très chaud le public marseillais est au rendez-vous sur la ligne d'arrivée c'est bien garni on n'est pas autour de France mais on voit le cyclisme c'est un sport populaire excusez-moi un sport populaire un sport gratuit donc on apprécie toujours venir justement le voir au bord de la route oui c'est un sport qui est très particulier depuis ce matin déjà aux jeunes heures il y avait la course des cadets des minimes que j'ai été regarder c'était super sympa de voir les parents de retrouver encore ses émotions du cyclisme à ses tout débuts et beaucoup de parents d'enfants et la ligne d'arrivée c'est vraiment rempli très tôt finalement allez on revient sur la tête de la course si vous nous rejoignez vous êtes bien en direct sur France 3 Provençal peu Côte d'Azur pour cette 45ème édition du Grand Prix cycliste de Marseille la Marseillaise une 45ème édition qui pour une fois pourrait voir un homme seul débarquer ici sur le boulevard Michelet et cet homme c'est lui le numéro 56 l'américain Nelson Paulès de l'équipe EF Education Easy Post derrière lui ça joue pour le moment battu il y a 5 français Thibaut Garnalek Pierre-Luc Périchon Enzo Paleni Léni Martinez Valentin Ferron 5 français il me semble qu'il y a 2 Belges aussi Chris Bren Van Moor et Jeno Perkmoens et le laiton Chris Nailens malheureusement pour eux ça semble compliqué ça s'enterre un petit peu ça roule mais beaucoup trop tard 42 secondes 48 secondes c'est quasiment fait 42 secondes on le voit ce jeu stratégique derrière c'est passe passe non je prends pas le relais et puis tout de suite il y a 10 mètres 15 mètres et il faut faire le c'est qui joue avec les nerfs de qui pour boucher le trou est-ce que justement on peut pas imaginer on le sait le dernier qu'on voit dans l'échappée en ce moment c'est Brian Van Moor c'est un Belge c'est un baroudeur est-ce que c'est pas le style à se mettre dernier et se dire ça s'entend pas assez faut que j'en place une et que j'essaye d'y aller voilà il a resserré les chaussures alors est-ce que c'est pour placer une attaque ou est-ce qu'il est assez confiant dans son sprint parce que je pense que c'est peut-être le coureur le plus rapide Valentin Ferron aussi qu'on avait vu gagner justement sur le critérium du Dauphiné si je me trompe pas qui avait gagné à Gap et dans mes souvenirs devant un certain Pierre Roland qu'on salue qui vient de prendre sa retraite suite à l'arrêt de la formation BNB Hôtel et qui avait triomphé d'un petit groupe justement d'échapper comme ça donc ça peut effectivement jouer entre Brent Van Moor et Valentin Ferron mais ça se jouera en tout cas pour la deuxième place pour le moment parce que oui à 2,8 km de l'arrivée c'est bien lui c'est bien Nelson Paulès l'américain qui arrive sur ce boulevard la plus longue la plus longue ligne droite de la coupe de France FDJ alors on peut vous dire que quand ça arrive au sprint ça semble interminable parce que savoir déclencher son sprint au bon moment dans ces conditions c'est relativement compliqué lui au contraire va peut-être pouvoir avoir le temps de savourer de profiter de tous les gens qu'il y a autour de tous ces Marseillais venus acclamer ses coureurs et derrière on est vraiment au ralenti il va falloir que ça ralentisse trop parce que le peloton même s'il était pointé tout à l'heure à une minute 40 s'il revient c'est quand même de belles places d'honneur qui vont sauter il y a Luc Perichon il y a moins d'intensité personne ne veut faire l'effort supplémentaire ça commence vraiment à réfléchir pour sa tactique de dernière ligne droite pour jouer les places d'honneur moins de 2 kilomètres maintenant ça attaque à gauche ça attaque à gauche Enzo Valeni qui attaque à gauche de l'Obelisque tout de suite pris en chasse par Pierre-Luc Perichon pardon Bren Van Moor ça y est ça relance mais c'est trop tard pour ces hommes ils ne se joueront que la 2ème place 2ème place sur le Grand Prix cycliste la Marseillaise ça ne se refuse pas mais voilà on est déjà en train de jouer comme vous le prédisiez Nicolas au jeu du chat et de la souris qui y va qui n'y va pas tout le monde resserre les chaussures mais de toute façon et on distingue l'arche ce que vous disiez il y a quelques minutes c'est une arrivée qui est vraiment interminable on voit l'arche tout au fond de la ligne droite et là tout le monde ralentit et c'est de nouveau Enzo Paleni qui attaque derrière mais c'est bien lui c'est bien cet Américain de 26 ans né à Sacramento Nelson Poles c'était le premier Amérindien à participer au Tour de France d'ailleurs qui va s'imposer sur ce magnifique boulevard Michelet et attaque d'Enzo Paleni derrière incroyable Enzo aujourd'hui quand même à l'attaque dès ce matin et on le voit Nelson Poles qui savoure qui savoure sa troisième victoire chez les professionnels il peut l'Américain lever les bras profiter des images comme ça ici elles sont rares rares de voir un homme triompher seul sur ce boulevard au pied du stade Vélodrome c'était lui tout simplement le plus fort aujourd'hui victoire de Nelson Poles super victoire il a vraiment fait une course parfaite il a le timing il a été malin il est parti un bon moment il est resté concentré il avait aussi les jambes très belle victoire et là maintenant on va voir derrière qui se joue les accessit pour le moment c'est Brent Van Moor qui est on va dire dans la moins bonne position puisqu'il est en tête de ce groupe ça se regarde beaucoup Chris Nailands bien placé en dernière position et voilà expliquez-nous un petit peu ça Nicolas on jauger des adversaires on fait du gauche droite c'est ça on fait un peu le serpent oui on le voit hop ça rentre de derrière et voilà on en parlait de l'équipe Tudor et les gars n'ont jamais lâché ils reviennent ils se posent pas de questions ça roule toujours on a des places à aller chercher on a des points à aller gagner là malheureusement il n'a pas réussi à surprendre son monde Kielemann il a essayé c'était bien tenté des fois quand on rentre de derrière avec un peu de vitesse Valentin Ferron qui est bien placé mais qui est quand même assez loin voilà ça se décale et ça y est c'est lancé c'est lancé c'est Brent Von Moor qui lance le sprint c'est lui pour le moment le plus costaud Pierre-Luc Périchon sur la gauche derrière c'est Chris Nailand pour le moment sur la droite peut-être Valentin Ferron qui revient non Brent Von Moor Brent Von Moor non attention ça va jouer à rien ça demandera sans doute la photo finie pour la deuxième la troisième place je pense quand même que c'est Brent Von Moor alors que pendant ce temps là Nelson Paulet c'est radieux il peut savourer ça fait déjà un moment qu'il a passé la ligne l'américain c'est lui le vainqueur de cette 45ème édition du Grand Prix cycliste de Marseille la Marseillaise et le peloton qui arrive très peu derrière finalement amené par les coureurs de Arkea Samson on va quand même essayer finalement de se jauger là on voit Clément Rousseau qui veut lancer mais il me semble que Mozato est un peu enfermé loin derrière finalement c'est Israël qui peut-être 7 bandes marques sur la droite ah non c'est peut-être un c'est sans doute le Belge le Belge de la formation EF Education First qui vient Margin non c'est le néerlandégois Margin Vandenberg à mon avis qui vient régler ce peloton mais tous ses hommes sont battus et puis de toute façon pour EF Education et Z Post cette place d'honneur elle fait toujours du bien à prendre mais c'est pas là l'essentiel ils ont remporté cette course au pied de ce magnifique stade Vélodrome rempli à craquer hier soir pour la rencontre entre Marseille et Monaco vraiment une victoire limpide on le disait on était surpris parce qu'il attaquait tôt on le voyait se relever Nelson Poles toute la journée au début tout du moins de la journée il a attaqué mais il n'osait pas y aller finalement il a trouvé le bon groupe dans lequel s'épanouir et un corps finalement se détacher pour savourer cette victoire en solitaire oui je disais qu'il était très agressif c'était ou signe d'avoir les bonnes jambes et il a prouvé ça avait l'air d'être facile pour lui de suivre chaque groupe et puis de se replacer tout de suite derrière de ne pas passer il a réellement dicté sa course aujourd'hui on l'a vu en fait il n'a même pas attaqué finalement il a pris un relais peut-être un petit peu plus poussé que les autres en pleine descente c'est quoi c'est une erreur tactique des autres derrière justement de se dire ça arrive de temps en temps qu'il y en ait un qui prenne un ou deux mètres lui il ne fallait pas lui laisser un ou deux mètres non dans ce moment là non ça arrive très souvent d'ailleurs surtout dans le final de course c'est ce qui fait la différence souvent entre gagner et pas gagner c'est ce jeu tactique dans les équipes dans le groupe d'échappé où on saute un relais on laisse un trou et finalement il y a 10 secondes 15 secondes 20 secondes le coureur devant ne se relève pas en plus quand c'est le coureur le plus fort et ça va au bout et du coup après la Classica à Saint-Sébastien en 2021 après la Japan Cup en 2022 la dernière épreuve du calendrier de l'année dernière et ben Nelson Polet s'offre la première manche de la Coupe de France ce Grand Prix cycliste de Marseille la Marseillaise une belle victoire pour l'Américain qui débute magnifiquement son année après avoir terminé magnifiquement 2022 ça peut être un des coureurs à suivre même mine de rien tout au long de la saison on le sait il a besoin sans doute d'être dans des échappés pour gagner mais il sera très rarement le garçon oui c'est vraiment un coureur que j'ai découvert moi l'année passée sur les routes du Tour de France il était là depuis quelques années mais vraiment l'année passée il a passé un super un super palier et ça fait plaisir de le voir gagner la dernière course et puis aujourd'hui surtout de cette manière la première course en France alors vous découvrez à l'instant on en profite un petit peu le vieux port de Marseille qui joue jusqu'au 19ème siècle toute l'activité maritime ici se concentrait là le marché aux poissons sur le quai des Belges qui est toujours au rendez-vous et bien sûr à côté la cannebière la plus célèbre artère de la ville qui soit à son nom au canneb le chanvre en promosal la démolition de l'arsenal des galères en 1784 a ouvert la cannebière sur le vieux port et le dernier dimanche de chaque mois elle est ouverte aux piétons et aux piétons seulement donc les gens peuvent en profiter et on revoit justement le moment de l'attaque voilà une accélération et on le voit il ne se retourne pas souvent quand on met le petit coup comme ça c'est on regarde bon ben on sent entre les jambes un peu des fois mais là même pas il regarde le compteur il relance il s'est quasiment jamais retrouvé et on retrouve d'ailleurs tout de suite le vainqueur du jour au micro d'Aurélien Casanova Nielsen qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui ? c'était génial c'était génial c'était mon équipement c'était vraiment génial pour me mettre en position pour me garder en sécurité nous avons eu plusieurs cartes pour jouer avec moi et Ben Healy et Marine Vendeberg et dans le début c'était mon plan de entrer dans un groupe je voulais juste suivre les attaques pour suivre et que notre sprinter ait sa chance finalement à l'oreillette on m'a dit continue continue t'es dans le bon groupe ça peut le faire c'était vraiment sympa de la part de l'équipe de me laisser cette liberté qui n'était pas prévue ce matin c'était un défi c'est un défi pour vous pour tous les rangers à la fin c'est un sprint mais pas aujourd'hui c'est parce que vous c'est difficile au sprint oui, j'ai entendu c'est pas très compliqué pour un ranger d'arriver solo j'ai entendu que c'était très rare qu'un coureur arrive seul ici j'ai eu un bon feeling c'est vraiment sympa j'ai pu le faire aujourd'hui j'étais pas sûr de combien de kilomètres il me restait exactement mais j'ai vraiment vraiment tout donné pour être sûr de ne pas être repris c'est quoi le plan votre stratégie c'était le grand c'est quoi le plan c'était le plan une stratégie c'était de sprint avec Marin si il arrivait dans le groupe la stratégie c'était de être dans un groupe comme je l'étais ou de suivre les échappés de campeurs parce qu'en final il y avait quelques équipes qui avaient plusieurs rangers et c'est difficile de ranger contre les équipes il y a quelques équipes qui en avaient deux c'est toujours plus compliqué quand on se retrouve tout seul dans un groupe où il y a des équipes finalement j'ai fait un je l'ai attaqué dans la base mais finalement j'avais déjà le petit avantage que j'avais pris dans le faux plat descendant avant et j'ai vraiment tout donné il fallait juste que je me mette en position et que voilà ma carte était à jouer il fallait que j'y joue là et que j'y ai jusqu'au bout merci Nielsen et félicitations bravo à lui Nicolas un petit peu quand on analyse ses propos c'est aussi ça la force d'une équipe World Tour de pouvoir compter même s'ils n'étaient que 6 au départ ce matin le F Education Easy Post sur des coureurs avec des profils différents qui peuvent justement s'adapter à tous les scénarios de course oui c'est tout à fait ça ils étaient venus pour que ça arrive au sprint et Nielsen était là au cas où pour suivre les attaques et ils gagnent la course et on le voit la belle deuxième place quand même à souligner du français Valentin Ferron devant Bren Van Moor on vous le disait c'était pour nous les deux meilleurs sprinters du groupe les autres le savaient sans doute aussi et ils ont réussi justement à obtenir des belles places d'honneur sans doute pour eux un petit regret de ne pas gagner quand même une belle course ce Grand Prix Cycliste la Marseillaise 2700 mètres on le rappelle de dénivelé positif c'est dur dès le début alors que vous pouvez savourer cette vue magnifique sur Marseille c'est une course qu'on aime accrocher à son palmarès quand même oui même s'il y a il y a bien des années s'il y avait la malédiction de la fameuse Marseillaise heureusement ça fait des années que j'ai plus entendu ça et ça n'existe plus ça n'existe plus dans les années 90 c'était il y a la malédiction de la Marseillaise quand tu gagnes la première course tu ne sais plus quand tu vas gagner la deuxième on l'a vu l'année dernière ça n'a pas marché parce que c'est Henri Capio qui a gagné sa première victoire professionnelle ici même sur le boulevard Michelet a ensuite enchaîné et a même fini deuxième du classement général de la coupe de France donc ça on est d'accord c'est de l'histoire ça y est c'est fini ça existe plus c'était un mythe on revoit le vainqueur du jouant Nielsen Paulais retenez bien ce nom on l'avait vu à l'attaque sur les routes du Tour de France plusieurs fois en même temps on ne peut pas les rater le F Education Easy Post c'est une équipe en rose fluo qui souvent aime bien avoir des maillots qui changent un peu de couleur et puis il y a une manière de courir un peu comme ça ils aiment bien aller dans les échappés changer les c'est vraiment aussi cette équipe là qui aime bien jouer ça oui oui ils ont eu pendant longtemps avec Ouran une équipe qui était très soudée sur les grands tours et depuis quelques années on les voit très offensifs essentiellement sur les routes du Tour de France ils n'ont pas loupé une échappée gagné des étapes et sur beaucoup voilà exactement et c'est vrai qu'on a des coureurs de qualité c'est plus facile de gagner et quand on se bat pas pour un top 10 sur un classement général mais qu'on a cette qualité au sein d'un groupe et qu'on puisse avoir l'avantage de les envoyer dans les échappés des fois ça ne loupe pas c'est comme ça qu'on gagne des belles étapes parce que même si ce matin ils n'étaient que 6 au lieu de 7 on le rappelle il y avait Stéphane Bisseger c'est un superbe rouleur Stéphane Bisseger il y avait Simon Kerr qui est quasiment français c'est un britannique mais il s'entraîne et il vit ici qui est un pur puncher Marjit Vandenberg qui venait de gagner je crois il y a quelques jours une course en Espagne voilà c'était des profils très différents Marc Padoun qui est un puncher ukrainien aussi alors qu'on vous laisse découvrir le palais du Pharo qui a été construit au 19ème siècle qui était la résidence impériale offerte par la ville à Napoléon III avec ce beau soleil rasant sur Marseille allez justement on va vous laisser avec ces belles images de Marseille pour aller rejoindre Aurélien Casanova qui est sans doute avec un homme déçu aujourd'hui Valentin Ferrand oui Valentin vous êtes un peu déçu finalement il fallait dynamiter la course mais pour pas arriver au sprint et finalement c'est pas la victoire qu'est-ce que vous pensez ? ouais c'est pas la victoire après voilà ça reste un bon résultat et celui qui gagne était je pense le plus fort aujourd'hui donc voilà il faut relativiser voilà il y a quelques regrets mais pas non plus voilà de quoi refaire c'est tout simplement votre coéquipier votre coéquipier Pierre Latour nous disait ce matin qu'il fallait dynamiter la course justement pour empêcher tout sprint c'est ce qui s'est passé finalement c'était le scénario de la course ouais c'est vrai qu'on avait une très bonne équipe au départ avec beaucoup de coureurs punchers un peu dans mon profil comme voilà Pierre, Alexis ou Mathieu après c'est vrai qu'on n'avait pas un gros sprinter voilà donc le but c'est justement de faire une course de mouvement pour voilà pour essayer d'arriver dans un petit groupe et avec des circonstances jouer à la victoire qu'est-ce qui a manqué vous vous êtes un peu regardé il fallait partir à un moment il a attaqué en descente c'était pas prévu qu'est-ce qui s'est passé ouais tout à fait il a fait enfin il a attaqué il a pris un petit peu d'avance dans la descente et après dans la geneste il a vraiment très bien géré son effort derrière sur le haut pourtant on s'est bien entendu mais je pense pas qu'on lui a repris beaucoup de temps donc voilà comme j'ai dit je pense que c'était le plus fort aujourd'hui il a fait un très beau numéro et voilà bravo à lui pour un début de saison ça vous rassure aussi ouais c'est rassurant un podium en début de saison voilà la préparation hivernale est validée donc voilà c'est de bon augure pour la suite merci beaucoup Valentin Valentin qui le dit finalement il avait beau avoir Pierre Latour Alexis Viermo Mathieu Burgodeau dans son équipe quand on est échappé avec Nelson Poles aujourd'hui c'était le plus costaud ouais il a fait un très beau résumé de la journée très honnête et il a raison de ne pas être déçu il fait deuxième aujourd'hui ici je pense que s'il arrivait pour la gagne et qu'il faisait 3 ou 4ème il y avait peut-être moyen d'être déçu refaire son sprint 10 fois dans sa tête là il gagne le sprint bon il fait deuxième mais très belle course alors qu'on en profite pour découvrir le Mucem cette merveille d'architecture avec juste derrière la Grotte Koscaire c'est vrai que ce front de mer c'est bien rénové à Marseille en tout cas le Mucem et on reste et on reste voilà sur ces images magnifiques de Nelson Paulès le grand vainqueur de cette 45ème édition du Grand Prix cycliste de Marseille la Marseillaise il pouvait exulter comme rarement ici il a eu le temps d'exulter justement l'américain puisqu'il s'est offert une arrivée en solo alors que devant nous un dernier peloton est un train de passer la ligne bien attardé avec notamment Pierre Latour justement il peut savourer l'américain Nelson Paulès qui vient d'accrocher sa 3ème victoire professionnelle après la Japan Cup et la Classica Saint-Sébastien waouh il nous a offert un scénario qu'on n'attendait pas on s'attendait à un sprint même en petit comité il a décidé que l'arrivée elle était pour lui et on profite quand même de saluer la performance de Valentin Ferron 2ème aujourd'hui Brent Van Moor 3ème Pierre-Luc Périchon éternel 6ème Thibaut Guernalek qu'on n'attendait pas aussi belle fête beau 7ème aussi et malheureusement on s'y attendait Leni Martinez Enzo Paleni qui ferment la marche les petits grimpeurs de la formation Groupama FDJ qui ont en tout cas pour leur première course professionnelle était loin d'être ridicules qui ont animé la course qui ont essayé de la dynamité et voilà le soleil se couche tranquillement sur Marseille nous offre des images splendides tout est orange ici sur le vieux port scénario improbable Nicolas oui c'est la beauté de ce sport et merci à un terrain qui permettait d'avoir ce style de scénario en moins de deux minutes il y avait le coureur en solitaire un groupe de poursuivants et le peloton c'est ce qu'on aime dans ces courses de vélo allez c'est la fin de cette émission spéciale merci à toutes les équipes techniques et à la rédaction de France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur d'avoir permis de vivre avec vous ce bel après-midi de sport merci Nicolas Roche pour les analyses pointues et merci surtout à vous de nous avoir suivis ce soir vous retrouverez bien sûr le résumé de la course dans notre édition régionale et pour celles et ceux qui aiment le vélo rendez-vous du 17 au 19 février prochain France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur diffusera le tour des Alpes Maritimes et du Var Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le bouquet de fleurs qui lui sera remis par Pascal Carano directeur général du centre de vacances Léo Lagrange le vainqueur de cette 45e édition c'est vrai chaleureusement félicité mon cher Michel qui va pouvoir recevoir de nouveaux messages de félicitations de la part du public alors regardez alors regardez il va s'annoncer une nouvelle fois c'est à fait 12 ans qu'il n'y a pas eu victoire en solitaire sur le Grand Prix de Marseille la Marseillaise il est américain il a gagné la Japan Cup dernière étoile l'an dernier il a gagné la classique à Saint-Sébastien il a été 12ème du dernier tour de France parce qu'en folie réservé une nouvelle évation Nils-Saint-Corlaise immense 20h le trophée du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'occasion également de saluer le département 13 avec ce matin Thierry Santelli vice-président du département délégué au sport qu'on avait le plaisir d'accueillir sur la ligne de départ Allez, on reviendra exactement celui-ci pour la première C'est-à-dire 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 aujourd'hui la carrière sur le roue du Dauphiné Maillot Jaune c'était il y a deux ans de nombreux top 10 également sur les routes du Tour de France en 2021 et mon cher Valentin et mon cher Vincent et bien-être félicité par le nombre de vous En effet qui va recevoir le trophée de la métropole et de la SOR avec David Gattier vice-président de la métropole délégué au sport s'il est avec nous on va l'inviter bien évidemment à venir nous rejoindre il était avec nous ce matin au moment du départ l'occasion également de saluer Laurent Roulet directeur du développement commercial sud de la SOR ainsi que monsieur De Villiers directeur régional SOR qui sont à nos côtés pour saluer le Belge Brent Vanmort sur la troisième marche du podium de cette édition 2023 nous allons également saluer Marie Thomasie du centre de vacances Léon Lagrange qui vient de fleurir le coureur belge qui termine donc tout sourire sur la troisième marche du podium avec le podium mon cher Michel qu'on va pouvoir retrouver dans quelques instants au grand complet mais bien sûr on n'oubliera pas avec la coupe de France le trophée MDJ qui va être remis dans quelques instants l'occasion de saluer Antoine Huguet à nos côtés qui va le remettre n'est-ce pas mon cher Michel ? Voilà on va accueillir également Alain Plouet secrétaire général de la Ligue nationale de cyclisme et donc on va retrouver bien monsieur Huguet pour remettre ce tout premier trophée MDJ la première manche de la coupe de France MDJ vous l'avez salué une toute première fois vainqueur de la première manche et totalise le maximum de points c'est à dire 50 merci d'accueillir une nouvelle fois Nielsen Paulès le leader premier leader de la coupe de France MDJ félicité donc par monsieur Huguet ainsi que par Alain Plouet le secrétaire général de la Ligue nationale de cyclisme Christian Lazzarini va venir nous retrouver également et c'est vrai qu'il est avec monsieur Huguet invité de la française des jeux avec Alain Plouet qui est à la fois l'un des grands organisateurs françaises organisateurs du Tour Poitou-Charotte en Nouvelle-Aquitaine secrétaire général de la Ligue nationale du cyclisme Alain avec Xavier Jean qui avait remporté sa toute dernière victoire ici même il y a un tout petit peu plus de Vatan et Vincent également voilà n'oublie pas mon cher Michel d'appeler Lucien Marchettini président de Solimuth Marseille que l'on va inviter à venir nous rejoindre aux côtés donc du premier leader de cette coupe de France LDJ avec Nelson Poules donc qui fait coup double avec ce succès aujourd'hui lors de cette première manche de la coupe de France qui forcément en est le premier leader avec une coupe de France qui sera le fil rouge de la saison française à partir d'aujourd'hui qui sera le fil rouge après la fin qui sera le fil rouge de la saison française